Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous accueillons comme convenu Xavier Hérald, que je vais laisser se présenter dans deux secondes lui-même. Nous sommes très heureux de le rencontrer parce qu'il y a beaucoup de choses à nous dire. Aujourd'hui, on a convenu de survoler dans les grandes lignes, mais bien mettre les pieds dans le plat, comme on dit en français, sur les prophéties et les apparitions mariales les plus importantes, celles qui nous concernent toutes et tous aujourd'hui, depuis la Salette jusqu'à aujourd'hui Medjugorje, mais on va survoler aussi Fatima, Garabandal, Akita. En tout cas, nous avons un expert pour ce faire et il va nous parler aussi d'autres prophéties comme Marie-Jolie Janéhi, Aloïs Malmaier et d'autres que je vais découvrir moi-même. En tout cas, je suis très heureux de le rencontrer. C'est Xavier Hérald qui est là à l'écran. Bonjour Xavier. Tu m'entends ? Bonjour Cyril, comment allez-vous ? Ça va très bien. Merci pour avoir accepté ce rendez-vous. On est très heureux de vous recevoir. Je vais vous demander de vous présenter vous-même à nos auditeurs. Qui est Xavier Hérald ? Eh bien, bonjour et encore une fois, merci pour votre très aimable invitation à votre émission. Alors effectivement, je suis français. Je suis originaire du Calvados, je suis né à Caen. Je viens d'une très vieille famille française et je vis aujourd'hui, je suis marié avec une jeune Américaine. J'ai deux petits franco-américains qui sont mes enfants ici. Je vis aux Etats-Unis, en Floride, pour être plus précis, bien que je fais la navette entre la France et les Etats-Unis tout le temps. Français, je suis. Français, je reste. Très bien. Entre autres, ce qui me concerne, pour aimer son pays, il faut parfois vivre à l'étranger. Je vous en prie. Vous vouliez me dire quelque chose ? Oui, je vois que la connexion est un petit peu bancale, mais ça suffit apparemment. J'espère que ça va un peu s'améliorer parce que ça serait dommage. Mais en tout cas, on vous entend quand même assez bien. Il y a juste un délai. Ce n'est pas très grave. Oui, alors vous disiez que vous êtes en Floride. Vous êtes marié. Vous avez deux enfants. Vous faites la navette entre la France et les Etats-Unis. Parlez-moi un peu, parlez-nous un peu, s'il vous plaît, M. Hiral, de votre background, comme on dit en anglais, pardon, en mauvais français, de votre famille et comment vous en êtes arrivé à devenir quelqu'un qui s'est intéressé à écrire sur les prophéties mariales, dont on va évoquer vos ouvrages et donner les liens à nos auditeurs. Bien. Eh bien, voilà. En effet, comme je vous disais, j'ai toujours étudié chez les Jésuites à Paris, Saint-Louis-de-Gonzade, Franklin. Puis, avec le temps, j'ai beaucoup voyagé. Et ma famille, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, est une vieille famille française qui a toujours élevé ses enfants dans l'esprit de la tradition et de l'amour pour la patrie. J'ai un grand-père qui était un poilu de 14. J'ai grandi avec toutes les histoires de la bataille de la Marne, bataille de Verdun, les chemins des dames. Lui-même a élevé deux fils, dont l'un d'entre eux était un compagnon de la libération, Jean Héral. D'ailleurs, j'ai écrit un livre à son sujet, une biographie, en 2013 aux éditions L'Armatan, qui s'appelle Héroïsme. Et je l'ai fait vraiment avec un grand plaisir, simplement pour dire ce qui aurait dû être dit il y a de nombreuses années avant cela. Et avec le temps, après la disparition de ma mère, nous étions allés aux États-Unis pour chercher, enfin plutôt, avant la disparition de ma mère, nous étions allés aux États-Unis pour trouver, comment dirais-je, un médicament qui était encore à l'époque expérimental et qui venait d'un arbre qui n'existe pas en France ou pratiquement pas, qui s'appelle en anglais U-Tree. C'était pour essayer de vaincre un cancer particulièrement agressif. Ce fut une bataille que nous avons malheureusement perdue. Et à ce moment-là, c'est pas simplement, vous pouvez dire par la providence, que nous avons connu, après la disparition de ma mère, deux jeunes gens du Venezuela qui se disaient prévoyants. Alors à l'époque, vous savez, moi j'ai grandi à une époque où les apparitions de San Damiano, de Medjugorje, en Bosnie, de Garabandal en Espagne étaient très très populaires à l'époque. J'étais un peu sur mes gardes évidemment, mais moi et mon frère à l'époque, nous étions allés écouter ces deux jeunes gens en Floride. Il y avait une église, je me rappelle, dans une ville de Boca Raton en Floride où il y a une église qui s'appelle Saint-Jean-d'Arc. Étant bon français, on y était allé. Et là, c'est là où on avait trouvé une publicité concernant une conférence que ces deux jeunes gens allaient, enfin qu'un des deux jeunes gens allaient donner dans une autre église. Bon. Pour faire une longue histoire plus courte, nous avons connu ces deux jeunes gens, ils nous ont convaincus. Et grâce au contact de mon père à l'époque, nous nous sommes mis en contact avec le fameux abbé René Laurentin, avant qu'il soit devenu Monseigneur. Je parle à cette époque-là, il était, nous étions, c'était environ vers 1992-1993, ça remonte déjà. Sur ce, nous avions finalement obtenu un rendez-vous avec l'abbé René Laurentin à Paris. Il travaillait à l'époque à Évry et il travaillait de très près avec le Chrétien Magazine à Paris. Donc tout de suite, nous avons ramené les deux jeunes gens, mon frère et moi. Nous avons fait des tests neurologiques pendant un cas d'apparition avec, enfin, à la salle pétrière à Paris, qui comme on le sait bien aujourd'hui, était à l'époque, il est encore aujourd'hui, un hôpital qui se dédie principalement à la neurologie. Et sous l'hospice du professeur et docteur Laurent, Philippe Laurent, nous avons donc fait cet encéphalogramme lors d'une apparition. Et sur ce, les résultats furent envoyés directement à l'archevêque de ce voyant, de ces deux voyants. Bon, pour faire encore une fois un bref résumé, j'ai travaillé, j'ai connu l'abbé Laurentin pendant environ, je l'ai connu pendant 11 ans. Rappelez-vous qui est l'abbé Laurentin, s'il vous plaît, pour nos auditeurs. Oui, non, l'abbé Laurentin était à l'époque extrêmement fameux, extrêmement connu. Les Américains l'appelaient le Jacques Cousteau Marial, parce qu'il, d'ailleurs, il ressemblait à Jacques Cousteau et il parlait comme lui. Et l'abbé Laurentin était reconnu du monde aux États-Unis comme la plus grande autorité mariale dans le monde. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait un lieu d'apparition où que ce soit autour du monde, l'archevêque ou l'évêque local faisait appel tout de suite à l'abbé Laurentin pour que lui et son équipe viennent sur les lieux pour étudier le cas en question. L'abbé Laurentin se dédiait principalement à l'étude théologique pour voir s'il y avait la moindre contradiction entre le dépôt de la foi et les messages qui étaient rapportés par les voyants. Et il a souvent ramené avec lui une équipe scientifique, de docteurs. Je crois qu'il y en avait un en particulier qui était connu, le docteur Joyeux de l'Université de Montpellier, qui a été absolument instrumental dans les études des voyants de Medjugorje et de Kibero au Rwanda. Bref, pour faire encore plus court, l'abbé Laurentin était la personne instrumentale dans le processus de reconnaissance du lieu d'apparition aujourd'hui approuvé à Saint-Nicolas, à Buenos Aires, en Argentine, à Bétania. L'approbation de Bétania a été faite principalement grâce à l'abbé Laurentin et à ses études. À Kibero, comme je viens de le mentionner, au Rwanda, c'était grâce à l'abbé Laurentin, à Soufanier, en Syrie. Et de plus, René Laurentin était connu, je crois qu'il l'est toujours en France, connu pour avoir écrit une véritable librairie de livres sur les apparitions de la Vierge Marie et de certains voyants, dont entre autres Bernadette Soubirous, de Lourdes, de Catherine Labouret à Paris, de la rue du Bac, etc. La liste peut continuer. Et l'abbé Laurentin était en contact direct avec le Vatican quand on l'envoyait dans le monde, qu'on demandait à ce qu'il vienne analyser la situation. Comment ça se passait avec l'Église ? Oui, à l'époque, il était très proche de sa sainteté, le pape Jean-Paul II, et de son éminence, le cardinal Ratzinger, qui était à l'époque le préfet de la Congrégation de la Doctrine de la Foi, à qui souvent il faisait des rapports sur certains lieux d'apparition. D'ailleurs, vous vous rappellerez qu'avec le cas de Medjugorje, qui après est devenu une controverse de toute première catégorie, l'abbé Laurentin fut véritablement chevalier seul, envers et contre tous, dans ce cas-là. Et tout ce que personne ne sait, ce que très peu de monde, en fait, connaît en ce qui concerne les tenants et les aboutissants de cette affaire, est que toute cette controverse est venue à partir d'une dispute, on ne peut plus stupide, qui a eu lieu entre l'archevêque de Moshtar et l'ordre franciscain. C'est tout. L'archevêque de Moshtar, en ce qui concernait les voyants de Medjugorje, était tout à fait en faveur de ces deux jeunes gens. Rappelez-vous que quand le cas d'apparition, et après on reparle après des autres cas d'apparition de mon livre. Mais concernant Medjugorje, il est bon à savoir qu'effectivement, tout cela a commencé, si je me souviens bien, le 24 juin 1981, alors que la Yougoslavie, c'était la fête de Saint-Jean, la Yougoslavie était une et unie encore. C'était un pays, on ne peut plus staliniste. Donc, ces enfants s'exposaient littéralement aux martyrs, ainsi que leur famille. Je ne crois pas qu'il y avait le moindre opportunisme dans ce genre de choses. Si cela démontrait quoi que ce soit d'autre, c'était du masochisme, parce qu'ils s'exposaient aux martyrs. Ces gens-là, croyez-moi, n'étaient pas particulièrement tolérants en ce qui gâterait à la religion. Alors, juste pour nos auditeurs, ce dont Xavier Héral est en train de parler, là, de Medjugorje, donc c'est en Bosnie-Herzégovine, c'est depuis 1980 jusqu'à nos jours. Il y a encore trois des six visionnaires, comme on les appelle, qui voient la Vierge Marie tous les jours. Les autres ne la voient qu'une fois par an, à un jour particulier. Et ils auront tous, in fine, dix secrets. Il n'y en a que trois qui ont les dix. Les trois autres en n'ont que neuf pour l'instant. Et je pense que Xavier reviendra là-dessus un peu plus tard. Mais voilà de quoi parle Xavier à ce moment précis. Continue, Xavier. Très bien. Alors, donc sur ce, l'archevêque de Moshtar était parfaitement en faveur de ces six jeunes gens, jusqu'au moment où finalement il a voulu prendre juridiction de ses voyants, ses visionnaires, comme vous dites. L'abbé Laurentin observait en silence. Entre-temps, les franciscains, qui est un ordre indépendant et non pas sujet à la juridiction de l'archevêque de Moshtar, disaient à un moment, pas si vite. Les enfants nous ont demandé à nous, sanctuaire, on le leur a donné, sur demande. Il faut laisser aux enfants la liberté de choisir ce qu'ils veulent faire. Et effectivement, les enfants, sur instruction de la Gospa, de la Sainte Vierge Marie, ont décidé de rester sous l'égide et de la protection de l'ordre franciscain. Alors là, la guerre fut déclarée. À ce moment-là, l'archevêque avait menacé de condamner. Et figurez-vous qu'il était à deux droits de le faire ? Il avait même organisé le processus pour le faire. Là, ça aurait été très grave. Et l'abbé Laurentin est allé même jusqu'à Moshtar pour rencontrer l'archevêque et essayer de lui expliquer que la situation devait dépasser l'aspect, le facteur humain dans toute cette histoire. C'était trop important. Mais il n'y avait rien à faire. L'archevêque ne voulait pas entendre raison. Sur ce, il a commencé le processus pour la condamnation du lieu d'apparition de Medjugorje. Et quand c'est arrivé aux mains du cardinal Ratzinger, futur pape Benoît XVI, qui était à l'époque le préfet de la congrégation de la doctrine de la foi, qui était la congrégation du Vatican, qui s'occupe de tous les lieux supposés d'apparition de la Vierge Marie dans le monde. Le cardinal n'était pas particulièrement chaud à l'idée de poursuivre de l'avant avec les projets néfastes de l'archevêque yougoslave. Sur ce, il s'est approché au pape, qui lui-même n'était pas d'accord. Et alors, il fut fait quelque chose qui n'a jamais été fait, jamais ou grand jamais, dans l'histoire de l'Église catholique, romaine et apostolique. La juridiction de Medjugorje et du cas d'apparition de ce petit village fut enlevée des mains de l'archevêque et fut placée, quelques années après la révolution qui a divisé la Yougoslavie, que l'on connaissait à l'époque, en toutes ces confettis de république. Il les a placées sur l'ordre de Jean-Paul II, entre les mains, la juridiction du collège épiscopal de l'ancienne Yougoslavie. Ce qui, de facto, a éliminé le processus de condamnation de Medjugorje. C'est-à-dire que la condamnation de l'archevêque de Moshtar, pour traduire de façon plus simple, a été refusée. Ce qui est une grande humiliation pour n'importe quel archevêque au monde. Cela, personne ne le sait ou personne ne veut le dire, parce que peut-être que ce n'est pas très convégnant. Cela est la racine de tous les problèmes d'où vient le cas de Medjugorje. Point à la ligne. Exactement. Le reste est médiocrité. Merci, M. Hirel, pour cet éclairage. Vous étiez en train de nous parler de ces deux Vénézuéliens et de comment vous êtes venu à écrire ce que vous avez écrit et dont on parlera dans cette émission un peu plus aussi, pour en venir à justement survoler, mais de manière très intéressante, toutes les apparitions depuis la Salette jusqu'à nos jours. Vous voulez bien revenir sur cette petite paroisse de Saint-Jean-d'Arc ? Vous l'avez appelé en Floride, c'est ça ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Exactement. Alors, figurez-vous, nous étions en Floride, mon frère et moi, nous venions de perdre notre mère. Et moi, étant l'aîné, je me disais, il faut faire attention. On est en ce moment très vulnérable et on ne peut pas, on doit faire très attention et être sur nos gardes. Donc, nous n'avions aucune expérience concernant, encore moins sur les apparitions mariales, en dehors de ce que nous connaissions déjà depuis la France. Et nous étions allés écouter l'un de ces deux jeunes gens qui étaient venus depuis le Venezuela pour parler de ses expériences avec la Sainte Vierge Marie et notre Seigneur le Christ. Nous écoutions et puis soudainement, au fur et à mesure que ce jeune homme qui venait du fin fond de nulle part, commençait à parler sur les enseignements que la Vierge Marie lui avait donnés au cours des années, les minutes étaient devenues rapidement des heures. Et il y avait toujours une paroisse américaine derrière nous qui écoutait absolument hypnotisé. Moi-même, j'étais très surpris. Je n'étais pas une autorité de théologie ou de mariologie, mais j'écoutais et j'observais. J'essayais de trouver, pour tout vous dire, bien que j'étais très jeune à l'époque, j'avais à peine 23 ans. Mais, comment dirais-je, je savais quand… j'avais appris par mes parents le grand avantage de savoir se taire et observer en silence et surtout de ne pas montrer ce qu'on pense. J'aime particulièrement dans ma famille, de montrer trop souvent ce qu'on pense était considéré une faiblesse. Donc, j'écoutais et j'étais profondément perturbé car je voyais ce jeune homme dont l'éducation se montait exactement à ça, zéro. Vous parlez de thèses théologiques dont certains théologiens auraient eu bien du mal à suivre. Mais, du peu, enfin, avec la limite de mes connaissances, je ne voyais aucune contradiction avec le dogme de la foi qui est la source et la, comment dirais-je, la racine de notre foi catholique. Mais je n'étais pas un expert. Cependant, je me suis dit en même temps, bon sang, tout même, si le curé de cette paroisse a accepté de prendre le risque de se mettre sur un feu croisé entre son archevêché et possiblement Rome, en acceptant et en invitant ce jeune homme à parler sur les apparitions de la Vierge Marie, il doit y avoir quelque chose derrière cela. Donc, à ce moment-là, nous étions en deuil, mon frère et moi, nous avons appelé notre père à Paris. Nous lui avons demandé donc de nous laisser à Boca Raton, de louer une townhouse, une maison, une petite maison à deux étages. Et nous avions invité les garçons chez nous, en leur donnant l'hospitalité, pour les emmener de groupe en prière en groupe en prière. Je vais vous dire la vérité, c'est ceci. J'ai honte aujourd'hui de vous admettre, mais on enlève les gants blancs, n'est-ce pas, Cyril ? La vérité est que j'avais fait cela avec l'accord de mon frère, principalement pour une chose, pour essayer de trouver la moindre contradiction entre ce que ce jeune homme prêchait et entre la façon de mener sa vie. C'est très bon, merci. Mais il faut être sincère, et je l'étais. Je vais poursuivre, vous expliquer quelle était ma motivation. Pour moi, de trouver une contradiction était absolument impératif, car si effectivement ce que ce jeune homme annonçait était vrai, cela voulait dire changer complètement l'aspect de notre vie. Cela voulait dire que maintenant on ne peut plus dire le jour de notre mort devant Dieu, mon père, je ne savais pas. Je ne pouvais plus dire cela, car maintenant je savais si c'était vrai. Alors je vous admets, j'ai essayé par tous les moyens, par A plus B, de trouver une contradiction. Or, ce jeune homme qui était venu avec l'autre, voyez après, ne montre aucune vulgarité, rien d'ordinaire, pas de vulgarité dans leur langage, dans leur humour. Dès le moment où ces jeunes gens ont mis pied sur le seuil de notre maison, la maison est devenue un véritable monastère. Le chapelet, tous les jours, la messe, tous les jours, le jeûne, rien de moins que trois fois par semaine. Bon sang, bonsoir. Et on a essayé, on a essayé de voir exactement s'il y avait autre chose. Enfin, sur le moment, on n'avait rien découvert, rien trouvé qui était contradictoire. Sinon, simplement de la pure piété et un amour profond envers l'Église catholique, notre Seigneur, et envers la Vierge Marie qu'il considérait comme une mère adoptive. Ça a duré combien de temps, ça ? Vous les avez eus sous le même toit pendant combien de temps ? Écoutez, les jours sont devenus rapidement des semaines, des semaines, des mois, jusqu'à plus d'une année. Ah oui ? Jusqu'au point. Vous aviez votre propre vie personnelle, professionnelle, peut-être déjà affective, vous étiez déjà marié ? Non, pas encore. Non, j'avais 23 ans, j'étais encore un jeune homme. Mais donc, vous aviez votre travail et puis vous partagez en fait en colocation cette petite townhouse, c'est ça ? Exactement. Nous les avions invités simplement pour essayer de premièrement de les aider, de les emmener en groupe, en prière, en groupe, en prière, de paroisse en paroisse. Et comme on avait pratiquement le même âge, ça marchait parfaitement bien et plus qu'autre chose pour essayer de trouver une contradiction, une justification pour justifier. Écoutez, je dirais l'injustifiable. Et eux, ils vivaient de quoi ? Ils vivaient de quoi, Xavier, ces deux jeunes ? Ils avaient de l'argent de leur famille qui leur provenait de la Floride. Et puis effectivement, les gens leur donnaient des donations, bien qu'ils n'en demandaient jamais. Croyez-moi, c'était une de mes premières préoccupations. Est-ce qu'ils vont demander de l'argent à qui que ce soit ? Je ne les ai jamais vus demander le moindre centime. Pas un centime. Et cependant, l'argent leur était offert. Ils n'allaient pas le refuser. Non, il fallait bien qu'ils voyagent et qu'ils vivent d'une certaine façon. Mais je ne les ai jamais vus demander le moindre argent. Bon. Sur ce, mon père finalement était venu et mon père était de la vieille école. Un fervent de Mgr Lefebvre en plus, n'est-ce pas ? Et donc vraiment de la vieille école, catholique, pratiquant, non pas traditionnel, mais traditionnaliste, voyez-vous ? Bien que toujours fervent et fidèle catholique, obéissant à l'Église catholique. Bon. Sur ce, l'histoire est très longue, je vais essayer d'abréger. Mon père était venu, il n'y croyait pas, il pensait que nous nous étions fait berner comme deux jeunes bleus. Et sur ce, la Vierge Marie était apparue chez nous, supposément, et avait dit aux voyants que nous devions nous joindre à la maison d'une dame qui adviendra à être plus tard dans l'avenir, la future belle-mère de mon frère Philippe. Et que là, elle donnerait un signe indubitable, entre autres à mon père, qu'effectivement, c'est elle qui se manifeste à travers ces deux jeunes gens. La belle affaire. Nous étions allés, mon père a éclaté de rire, mais on y est allés. C'était un grand salon, obscur, avec la future belle-mère de mon frère Philippe, sa future belle-soeur qui avait un bébé à l'époque qui avait à peine quelques mois, non ? Et le rosaire, donc, le chapelet a commencé. Je devrais dire le rosaire, parce que ça durait bien 15 mystères. Et bon sang de bonsoir, cette petite fille faisait un boucan, on n'en peut finir. Et on essayait tous de se rendre la langue parce qu'on était tous profondément agacés, mais on priait, on priait. Finalement, après le Salve Regina, le voyant, les voyants tombent en extase. Être en extase veut dire être dans un état où les jeunes gens, les voyants, ne sont plus, comment dirais-je, they're not aware anymore. Ce qui veut dire, ils ne sont plus, ils ne détectent pas leur entourage. Ils ne sont plus conscients de ce qu'ils vivent là, sur terre, ils ne sont plus là, en fait. Exactement. Alors, ils regardaient un point imaginaire, en plein milieu de l'obscurité. On était dans le noir, à part deux grands cierges et deux grandes statues des sacrés cœurs, du cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ et du cœur immaculé de Marie. À ce moment-là, ils regardent un point imaginaire, ils commencent à parler, mais personne, les lèvres bougent, mais personne n'entend rien. Et soudain, la petite fille, le petit bébé qui était dans les bras de sa maman, qui, rien que d'y penser, j'en ai un mal à la tête. Cette petite fille, soudain laissait tomber sa petite poupée et regardait un point imaginaire qui était parfaitement en synchronité avec la ligne de regard ou la ligne de feu des deux voyants. Bon, cela en fait ne constitue absolument aucune preuve, soit, passons. Puis, soudain, les garçons parlaient ouvertement et répétaient littéralement ce que la Vierge Marie leur disait de répéter. Et soudainement, après avoir fait le signe de la croix, les voyants commençaient à regarder quelque chose ou quelqu'un montait vers le ciel. La petite fille faisait la même chose. Regardait quelque chose en train de monter et personne ne comprenait. Mon père, à côté de moi, toujours dubitatif, regardait sévère. Puis, soudain, la petite fille a fait quelque chose qu'aussi longtemps que je suis capable d'ouvrir les yeux, je n'oublierai jamais. Figurez-vous, Cyril, qu'à ce moment-là, la petite fille s'est projetée vers quelque chose à l'avant, quasi en tombant presque des bras de sa maman, en essayant d'attraper quelque chose ou quelqu'un avec ses petites mains toutes roses. Et puis, elle a prononcé sa toute première parole. Pouvez-vous deviner, Cyril, quelle fut sa toute première parole ? Non, 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 dites-nous. Maman. Oh, mon Dieu ! Alors, mon père, qui était à ma gauche, qui était, je dirais même un cynique, parce qu'il ne croyait pas, il pensait que tout ça, c'était de la foutaise. Excusez-moi de la vulgarité. Il m'a attrapé le bras, il m'a dit, Xavier, je ne douterai plus. Oh, mon Dieu ! Alors, à ce moment-là, je me suis dit, bon sang, voilà encore un autre miracle. Entre-temps, je dois vous dire que j'étais déjà en contact avec l'archevêque de ces deux jeunes gens. Je lui envoyais tout le temps des fax, parce que l'email, l'internet à peine venait d'être commercialisé. Xavier, permettez-moi de vous couper, parce que je suis sûr que je vais oublier après, donc je veux juste le placer vite fait. Allez-y. Fuguez-vous que ce que vous venez de nous dire là, c'est quelque chose qui s'est passé lors d'une apparition avec Mariana à Medjugorje, il n'y a pas très longtemps. Et pendant son apparition, le bébé, je ne sais pas si c'était une petite fille ou un petit garçon, mais il y a les images en ligne. Je vais essayer de les trouver. Pourquoi pas, je les mettrai pour les auditeurs. On voit le bébé qui se tend comme ça, tout son corps se tend vers le ciel pour essayer d'attraper. Et pendant l'apparition, en fait, elle voit la Vierge Marie aussi. Enfin, le bébé voit la Vierge Marie. Ça me rappelle exactement ce que je venais de dire. Pardon, je vous ai coupé. Allez-y. Non, je vous en prie. Enlevez-vous les gants blancs. Vous ne me demandez plus pardon. On est entre nous. Entendez, merci. Je vous en prie. Enfin, c'est tout à fait normal. Bref, je continue. Donc, figurez-vous, à ce moment-là, moi, j'étais en contact avec l'archevêque de ces deux jeunes gens au Venezuela en envoyant des fax tous les jours, avec tous les messages publics, avec toutes les conversions et même miracles, y compris des guérisons miraculeuses qui étaient absolument inexpliquées. Et tout cela, je l'avais montré à mon père, mais c'était comme de l'eau sur le dos d'un canard. Ça ne l'affectait pas du tout. Mais cela, cette expérience l'avait effectivement affecté. Alors, entre-temps, le lendemain, j'ai écrit un rapport à l'évêque en question et en lui disant, votre excellence, j'ai le grand plaisir de vous envoyer un nouveau témoignage. Mais cette fois-ci, d'une petite catholique, d'une petite chrétienne qui n'a pas encore appris à mentir. Et je lui ai raconté tout en espagnol. Voyez-vous, je parle, je lis et j'écris parfaitement en espagnol le rey, l'espagnol du roi. Je parle en bon espagnol. J'en profite pour dire à nos auditeurs que je l'ai dit dans un préambule d'une petite vidéo que j'ai mis en ligne ce matin. Mais sur cette vidéo, ce n'est pas apparu. Monsieur Hérald parle quatre langues couramment et il écrit et le lit pour trois d'entre elles. Et donc, c'est aussi pour ça, vous remarquerez que de temps en temps, il a des petites expressions qui ne sont pas nécessairement quelque chose qu'on utilise en français. Moi, ça m'arrive aussi avec l'anglais. Donc, je comprends très bien son postulat. En tout cas, on est complètement absorbé. Je voudrais juste finir une petite parenthèse en disant que là, il vient de nous décrire quelque chose que je découvre en même temps que vous, messieurs, mesdames. Il a vécu avec des visionnaires pendant plus d'un an et c'est miraculeux ce qu'il a vécu. Je trouve ça merveilleux. Gloire à Dieu. On vous écoute. Oui, chez nous, une année, mais j'ai continué à travailler avec eux pendant environ huit ans et j'ai propagé leur message et j'écris deux livres en France aux éditions Résiac. L'un qui s'appelle Un appel d'amour. Je l'ai en ligne. Je l'ai vu sur Amazon tout à l'heure. Ça, c'est Revelation. C'est l'autre. Je vais vous donner le titre de vos propres livres. C'est rigolo. Un appel à la conversion, monsieur. C'est l'un des deux. Il y en avait un autre qui était un. Ah zut. Alors ça, j'ai un trou de mémoire, voyez-vous. Message d'amour. Message d'amour. Message d'amour était le premier livre. Un appel à la conversion était le tome 2 du premier. Donc, entre temps, mon père m'a dit, bon, écoute, Xavier, c'est simple. Si tout cela est vrai, il semblerait qu'il y a quelque chose. Il faut laisser les experts déterminer si ça vient du ciel ou d'en bas. Donc, je vais te mettre tout de suite en contact avec l'abbé René Laurentin. C'est la plus grande autorité dans ce genre de choses. Et en deux temps, trois mouvements, mon père m'a organisé cela et j'ai obtenu tout de suite un rendez-vous qui était continuellement repoussé, repoussé pendant six mois. J'en avais les nerfs qui étaient vraiment profondément irrités. Mais finalement, j'ai appris plus tard à travers les gens du Chrétien Magazine que cela avait été fait on purpose, exprès, afin de nous tester par l'abbé Laurentin. Donc, bon, chose dite, chose faite. Très intéressant. J'étais déjà arrivé à Paris. Tout à fait. On était arrivé à Paris, les voyants, mon frère Philippe et moi. Et tout de suite, l'abbé Laurentin a fait une interview, il s'est réveillé. On était arrivé très tard à Évry et il nous a rencontrés, il s'est emballé tout de suite. Ce qui m'étonne parce qu'en général, un homme de ce calibre, généralement, comme les gens de notre milieu, voyez-vous, une chose qui nous a mis tout de suite en sympathie l'un avec l'autre, c'est que nous venions du même milieu en France. C'est-à-dire, il avait fait la guerre, 39-45. Moi, je viens d'une famille où j'ai grandi avec ces histoires. La guerre 14-18, la guerre 39-45, un oncle, compagnon de la libération. Tout ça, c'est toute ma jeunesse. N'est-ce pas ? Et cela a toujours été pour nous un compas d'exemple. Vous étiez aligné, culturellement aligné. Exactement. Nous n'étions pas du tout de la même génération. L'abbé Laurentin aurait pu facilement être mon grand-père. Mais on a tout de suite développé une certaine estime due à notre façon de penser, à notre façon de parler, voyez-vous. C'est un cadre d'esprit qui était similaire. Donc, on a toujours eu de l'estime et surtout, et j'en suis très reconnaissant, surtout à ma mère, à mes parents. J'ai surtout appris à savoir, à être réservé, discret et savoir me taire, observer et absorber. C'était très important. Et je crois que l'abbé Laurentin a beaucoup apprécié cela, parce que c'était à l'époque rare, surtout pour un jeune homme de 23, 24 ans à peine. Donc, à ce moment-là, l'abbé Laurentin lui-même a montré beaucoup d'émotions. Il a montré un enthousiasme qui m'a tout de même pris par surprise. Et puis, il m'a dit, vous ne partirez pas de la France, il parlait ainsi, vous ne partirez pas de la France avant d'être passé, par la salle pétrière. Et nous allons former un test électroencéphalogramme pendant le moment d'apparition. Voilà comment il parlait. Très sympathique. Je lui dis, très bien mon père, nous suivons vos instructions à la lettre. Cela dit, cela fait, le lendemain matin, on était allé, le lendemain soir, pardon, on était allé à la salle pétrière. Le docteur Philippe Laurent, et j'ai des photos, dans mon livre en question, avait installé le casque en électroencéphalogramme sur l'un des voyants, car voyez-vous, la Vierge, lui, apparaissait tous les mercredis de chaque semaine. On était là, avec l'autre garçon qui était un demi-Indien. Donc, la Vierge Marie n'apparaît qu'à un seul des deux garçons ? Non, aux deux voyants, mais à l'un des deux tous les mercredis. À l'un des deux tous les mercredis, d'accord. Voilà. On était arrivés, et soudain, pendant qu'ils installaient une série de scientifiques qui étaient reconnus pour être athées ou agnostiques, l'abbé Laurentin avait fait très attention, à l'exception du professeur Philippe Leron, qui simplement menait le jeu, n'est-ce pas ? C'est lui qui installait les choses, mais les autres scientifiques, en blouse blanche, étaient là. Enfin, vous pouvez vous imaginer la scène. Et soudain, l'autre voyant, comme je vous disais, c'est demi-Indien, brave garçon, épatant, mais il paraissait très simple. Il s'habillait simplement avec une chemise blanche, une paire de blue jeans, point la ligne. Il avait l'air vraiment simple. Et moi, ça m'indifférait. Ça m'indifférait totalement. Ce qui me préoccupait, c'est l'impression qu'il faisait auprès du groupe de scientifiques qui étaient ouvertement hostiles. Après, je me suis dit, bon, ça m'indiffère. À la grâce de Dieu, on se met au pied de la croix. Moi, j'avais une grande amitié avec les deux jeunes gens, mais cette amitié, évidemment, n'était pas partagée avec ces scientifiques français. Soudain, pendant l'installation du casque électronique sur l'autre garçon, l'autre voyant, qui était à genoux, à côté de nous, en train de faire des prières pour que tout se passe bien, commence à pointer du regard le coin du laboratoire où on était. Il me dit en espagnol, « Ouh, que feo ! » Ce qui veut dire en espagnol, « Ouh, comme c'est laid ! » Il avait dit ça d'une voix haute. Et je me suis dit, bon sang, s'il fait des sémigrés ici, ces gens-là vont penser qu'on est complètement coucou. Donc, il faut que je lui dise, il faut que j'essaie de calmer la situation. Je me suis mis à côté de lui. Je lui ai dit, bon, écoute, quel est le problème ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Et ensuite, il était devenu blanc comme une aspirine, toujours en regardant le coin du laboratoire, Cyril. Il me dit, « Satan est là. » Et il se remorque de nous. Il rit. Il nous dit, « Ha, ha, ha ! Croyez-vous que cela soit suffisant ? Cela ne l'est pas. Et à la fin, je vous détruirai tous. » Je vais vous dire, j'en avais la chair de poule. J'ai dû perdre 5, 10 degrés de température, ma personne, en deux secondes. J'en avais la chair de poule. Je me suis dit, bon sang, je pensais à mon oncle Jean, qui était compagnon de la libération, au mien, à tous ceux qui comptaient sur le résultat de ce voyage. Je me suis dit, « Ah, c'est trop bête. » Je ne vais pas me laisser tout ça saboter par cette âme qui est déchue, qui est tombée, en fait, qui est une âme malade. Je me suis levé, les poings fermés, la rage au nez, la moutarde qui me montait au nez. Je me suis approché du coin et je me suis dit, « Ah, c'est pathétique comme tentative d'effrayer des jeunes gens. » Nous, de toute façon, nous sommes du côté de Saint-Michel-L'Archange et nous allons chasser cette médiocrité de tentative. Et je me suis imaginé, j'ai commencé à prier la prière de Saint-Michel-L'Archange, qui est une prière exorciste, exactement. Tout de suite, l'autre voyant s'est calmé, il a dit, « Ouf, il est parti. » J'en avais la rage. J'avais vraiment la moutarde qui m'était montée au nez. J'étais tellement furieux parce que c'était tellement évident. Une sain de colère. Oui, mais voyez-vous, je me suis rendu compte. Et j'étais lucide. Je sais que j'avais 24 ans, à peine 25. Je me rendais compte que dans les yeux d'une âme qui est infiniment plus intelligente que nous, nous étions des enfants. Ils s'en prenaient à des enfants parce qu'ils pensaient que nous étions des proies faciles. Et ça m'a mis de la rage. Heureusement, les autres scientifiques français n'avaient vu que du feu. Le test s'est produit de façon, avec grand succès. Et cela a démontré, l'abbé Laurentin plus tard avait écrit un rapport à l'archevêque en question des voyants en leur disant qu'il y avait une corrélation entre les résultats de l'électroencéphalogramme qui avait été produit du jeune homme en question avec d'autres cas d'apparition tels que Medjugorje et Kibero. Cela fut envoyé à l'archevêque en question au Venezuela. Affaire finit. C'était une réussite. Bref, voilà comment nous avons commencé dans ce milieu. Depuis lors, je n'ai plus arrêté. J'ai continué à travailler avec l'abbé Laurentin avec lequel je communiquais tout le temps par téléphone et par fax. Rappelez-vous, on parle du début des années 90. Le Internet venait à peine de sortir et commençait seulement à l'époque à se commercialiser. C'était vraiment le début. Pour moi, c'était comme hier. Vous savez, j'ai l'impression, comme le temps a passé, on est aujourd'hui dans 2024. 2024, c'est incroyable. Enfin, voilà comment les choses ont débuté. Après, on a fait un pèlerinage en Terre Sainte qui avait été demandé par la Vierge Marie. Et près de la Mère Morte, on passait à Jérusalem. On a eu l'immense honneur et bénédiction de pouvoir célébrer une messe avec son membre. On était à peine cinq parce que c'est tout petit, le Saint-Sépulcre à Jérusalem. Il n'y a pas plus de cinq personnes qui peuvent se mettre épaules contre épaules. Et je ne suis pas particulièrement petit. J'ai des épaules assez larges depuis que je suis jeune homme. Et on était cinq personnes. Et j'ai eu le privilège de passer une messe là. C'était extraordinaire. Et en passant… Rappelons aux auditeurs, le Saint-Sépulcre, c'est l'endroit où… Où le Christ est mort et ressuscité. Il a été enterré et ressuscité. Voilà, c'est le tombeau donc. C'est le tombeau, exactement. Et c'est à quelques mètres seulement du lieu où il fut crucifié. Bref, on passait donc en Jérusalem. On allait en mer morte. Et soudain, l'un des deux voyants nous dit « Ah, Xavier, excuse-moi, nous avons oublié de te dire ce matin, notre Seigneur nous est apparu et il nous a demandé si tu accepterais de propager ces messages qu'il donne à travers sa mère, de les propager partout dans le monde. Accepterais-tu ? » Imaginez-vous. Je n'ai jamais écrit un livre de ma vie à l'époque. Et j'avais à peine 24 ans, facilement intimidé. Je me suis dit « Comment peut-on dire non à ce genre de choses ? » Alors, j'ai dit « Bon, écoutez, je n'ai jamais fait ça, mais je vais faire de mon mieux pour y arriver. » Ça m'a pris environ un an pour écrire le premier bouquin. Et alors, j'ai utilisé une quantité de messages passés. J'ai vraiment fait de mon mieux. Je crois que ça s'est bien déroulé. Le début, je travaillais avec M. Kayser et avec Mme Kayser des éditions Résiaque. Et un couple charmant. Et ça s'était bien passé. De là, après, ça a été traduit à l'italien par une maison d'édition, Secno Edizione, qui se sont approchées à moi pour me demander la permission. Et par les gens du Parvis, en Suisse. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, juste pour les auditeurs, vous trouverez les liens de ces ouvrages en dessous de la vidéo, la description de la vidéo. Et n'hésitez pas, je le mettrai aussi en premier commentaire que je vais épingler. Et puis, si vous ne le trouvez toujours pas, vous me le demandez. Et je pourrais vous envoyer les liens par la page Facebook. Comme ça, vous aurez toute l'histoire de ce que, pour le coup, la Vierge Marie vous a demandé d'écrire. Indirectement, c'est une demande du ciel que vous avez eue là. C'est merveilleux. Tout à fait. Alors, par la suite, comment on en arrive à ce que vous… Parce qu'ensuite, c'est la Prophétie qui est sortie il y a combien de temps, lui ? Qui est un best-seller, si je ne me trompe pas. Oui, oui, oui. En anglais, j'ai commencé ma première version en anglais. Puisque tous mes autres livres que j'avais écrits, je les ai commencés en français, ma langue maternelle. Vous pouvez le lever un petit peu ? Merci. Voilà, pardon. Voilà, c'est simple. Vous le voyez bien ? De toute façon, pareil, je mettrai le lien. Donc, il n'y a pas de problème. Puis, je vais mettre une photo aussi. Et je viens de le faire en espagnol maintenant, Revelationnes aussi. Et je suis en train de me dédier à une version française. Bon, il serait temps. Et j'ai voulu commencer à le faire d'abord en anglais pour que mes enfants, mon épouse puissent le lire. Ils étaient terriblement frustrés du fait que mes deux premiers livres étaient en français, en italien et en allemand. Donc, j'ai commencé à lire en anglais, en espagnol. Et maintenant, je voudrais vraiment m'y mettre à la tâche pour le français. Pour moi, comme je vous dis, je suis français. J'ai commencé. Non ? J'ai commencé. Mais je suis en train de croiser le fer en ce moment avec un emploi du temps qui me torture. Entre mon travail, la campagne promotionnelle pour les livres espagnols et anglais. Je passe par des quantités d'interviews anglais et espagnols. Et je voudrais vraiment me lancer en France. J'adore mon pays. J'adore ma nation. Et comme je vous dis, bien que je vis aux États-Unis, il m'a été proposé la nationalité américaine que j'ai profondément refusée. Je suis français, je reste français parce qu'imaginez-vous, un français, un neveu de compagnon et un petit-fils de poil et de 14, ce n'est pas pour que la dernière génération devienne étranger. Donc, je suis resté et j'ai maintenu ma nationalité avec profond amour. Donc, les prophéties en question, révélations, j'ai commencé à écrire ce livre. Bon sang, c'était environ 2016-2017. Et entre-temps, après avoir écrit les premiers livres en France, les voyants continuer leur vie, leur mission, l'un des deux s'est marié et la Vierge leur a dit de poser leur mission jusqu'à que l'archevêque local finalement reconnaisse formellement leur cas d'apparition comme étant digne de croyance. Ils sont aujourd'hui au Venezuela, ils sont rentrés ou pas ? Oui, ils sont au Venezuela. D'accord. Absolument. Donc, en ce moment, pour ne pas désobéir, j'avais fait la version anglaise du livre pour le lancer et la Vierge Marie m'avait envoyé un message à travers les voyants de ne pas le faire avant que l'archevêque reconnaisse le lieu d'apparition. Donc, j'ai oublié. Et juste pour info, pardon Xavier, est-ce qu'ils ont encore des apparitions actuellement ou pas ? Je ne le sais pas. Non, je ne le crois pas. Ils sont en train d'attendre. Simplement, la réponse est que l'étude qui est faite localement soit terminée. Voilà. D'accord. Donc, il n'y a pas un site internet comme certaines prophéties ou apparitions où on peut trouver les derniers messages. D'accord, il n'y a pas. Entendu. Donc, entre-temps, moi-même, je me suis marié avec une jeune Américaine ici en Floride. Mon frère avait été le fer de lance dans cette affaire dans le sens qu'il s'était premièrement marié avec une jeune Américaine en Floride. La meilleure amie de ma belle-sœur adviendra être ma future épouse. Avec elle, je me suis marié quelques années plus tard. j'ai eu deux enfants, un fils et une fille, enfin, une fille et un fils qui, bien qu'ils soient franco-américains et qu'ils parlent un français qui me fait mal aux ongles parce qu'avec un accent anglo-saxon qui m'irrite profondément. Mais ils adorent profondément la France. Ils connaissent l'histoire de Jeanne d'Arc mieux que certains français, l'histoire de France, Saint-Louis, etc., etc. J'en suis profondément... Les chats font pas des chiens comme on dit en français. Exactement. Donc, nous vivons ici. Comme je vous dis, je vous fais souvent la navette avec la France pour des raisons personnelles. Et entre-temps, les années passaient et je gardais toujours un oeil ouvert après la disparition de Mgr Laurentin, il l'a fait Mgr, qui était devenu aveugle entre-temps et qui finalement, malheureusement, est mort en 2017. Alors, je maintenais à ma grande tristesse tout seul un oeil sur ce qui se passait à droite ou à gauche, les apparitions qui avaient lieu en Europe, ce qui continuait à Medjugorje, puis sur l'Amérique du Nord, l'Amérique latine. Je gardais un oeil ouvert et puis soudainement, au fur et à mesure que les événements internationaux, géopolitiques se développaient, je commençais à voir des fourmis aux doigts. Et mon épouse le voyait. Elle me disait, tu sais Xavier, peut-être qu'il serait temps que tu te remettes en campagne. Et je lui dis, oui, mais tu sais ce que cela veut dire. Si nous le faisons, cela veut dire qu'on va s'exposer. Et je vais vous admettre une chose très claire, Cyril. J'étais très satisfait dans mon petit monde. J'avais tout ce que je voulais. Confort, stabilité, une épouse qui était dédiée à moi, dévouée à moi, des enfants absolument merveilleux, qui aujourd'hui, j'ai un garçon de 15 ans qui ne me montre pas la moindre honte de m'embrasser en public, une jeune fille de 17 ans qui est un amour. J'ai vraiment été extrêmement béni. Et incroyablement, cela peut vous sembler curieux, mais je suis plutôt antisocial. Je n'aime pas beaucoup parler en public, je n'aime pas me forcer à rire à des choses que je ne trouve pas drôles. Je vous comprends. Vous comprenez. J'étais bien. Et quand je revenais en France, à tous les coups, je dois vous admettre, bien que profondément amoureux de mon pays, chaque fois que je revenais de France, c'était avec un mauvais goût dans la bouche. Chaque fois, chaque fois que je revenais en France, je ne reconnaissais plus mon pays. J'ai grandi à Paris. Ça n'a rien à voir, le Paris d'aujourd'hui au Paris de mon enfance. C'est certain. Rien à voir. Les politiciens, on croirait rêver. Les journalistes, et je regarde ici aux Etats-Unis, ma télévision, c'est exclusivement CNews, France 24 et BFM TV parce qu'ils dédient plus de temps à la guerre en Ukraine. Cela, et ma vie télévisée quand je suis à la maison. Parfois, je regarde les nouvelles américaines sur la chaîne ABC, NBC, CBS, Fox News. Je crois qu'en France, c'est très, très mal jugé, mais injustement. Bref, je garde surtout un œil sur ce qui se passe en France. Je vote à toutes les élections. Je vais toujours au consulat de France, à Miami. Je ne rate pas une seule élection. Comme je vous l'ai dit, je ne peux pas le dire assez. Français, je suis. Français, je reste. Donc, sur ce, chaque fois que je reviens en France, c'est toujours avec profonde amertume de voir ce qu'ils ont fait de notre pays. Non ? Je peux vous dire une chose comme je vous l'ai dit, peut-être que je l'ai dit trop souvent, ce sera la dernière fois. Mais venant de ma famille, je peux vous assurer que le sang n'a pas été versé pour en arriver au niveau de médiocrité dans lequel aujourd'hui notre pays a sombré. Je me réfère aussi bien au niveau politique qu'au niveau journalistique. il n'y a que quelques bons journalistes en France qui aujourd'hui osent dire la vérité sans avoir peur de se faire canarder par leurs confrères. Mais quand on voit, par exemple, c'est à vous, mais on croirait rêver. À mon époque, cette émission aurait été éliminée pour montrer parti pris, parti politique. Non ? C'est un risque public d'autant plus. Absolument. Quand il y a un bonhomme du type de M. Apathy qui ose déclarer que si ça dépendait de lui, il raserait Versailles et qu'il fallait éliminer tous les traits, tous les souvenirs qui démontraient la gloire ancienne de nos pères et de leurs pères avant eux. Mais écoutez, vous vous rendez compte, vous croyez que les poilus de 14 ont chargé la baïonnette au fusil avec les grands blancs criant « Vive la France ! » pour entendre, excusez-moi, ce n'est pas mon Jean, mais pour entendre cette imbécilité, c'est craché sur la mémoire de nos pères. Le Seigneur les a rendus aveugles comme nous le dit l'apôtre dans les évangiles et ses épîtres. Alors justement, vous me permettez de rebondir là-dessus, qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre ? Éclairez-nous un peu s'il vous plaît, Xavier Héral, sur ce que vous savez sur votre expertise. Qu'est-ce qu'on attend en France et dans le monde ? On est en 2024, la guerre en Ukraine a commencé, il y a la menace de l'Iran sur Israël, les islamistes qui se répandent un peu partout comme des métastases en Europe, mais ce n'est pas d'hier. Il y a bien sûr le warning, l'avertissement qu'on va attendre, le pape qui doit aller à Moscou. Je vous laisse la parole à ce sujet-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous informer tout simplement en prenant à la source toutes ces prophéties ? Absolument. Et je vous remercie d'avoir calmé ma véhémence. considérer cela un outburst de profonde frustration. Je vous remercie pour votre indivision. C'est trop plein du cœur, mais on est totalement avec vous. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on n'a pas la parole qu'on ne partage pas exactement ce que vous vivez. Devant nos écrans en France, l'écrasante majorité ressent exactement la même chose. Je vous parie ce que vous voulez que dans la plupart des confessions aujourd'hui, il est mentionné aussi pardon père, j'ai tendance à dire des gros mots devant ma télé quand j'entends ce que j'entends. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui doivent confesser ce genre de choses aussi. Je n'en douterai pas. Je n'en doute pas du tout. Concernant les apparitions, je me suis dédié, comme je vous le disais il y a un moment, avec l'approbation de mon épouse, nous avons donc décidé de prendre le risque de nous exposer publiquement avec les podcasts et en faisant une recherche poussée sur les apparitions en question sur la salette, sur la fraudée, dont Marie-Julie Jeannis en est principalement la pierre angulaire, les apparitions de Thilly en Normandie, dont je suis originaire, les apparitions de Fatima, dont le troisième secret est le texte, je l'ai dans le livre, le vrai. Enfin, la partie qui a été livrée publiquement en juin de l'an 2000 par son éminence le cardinal Bertone n'était que la première moitié du troisième secret, il y en avait une autre. J'ai donc écrit également sur Garabandal en Espagne. Donc vous avez, pardon de vous couper, vous avez le troisième secret de Fatima complet dans votre livre. Absolument. Ok, merci. Et j'ai également le témoignage, entre autres, du cardinal Ito de Akita, dont j'ai écrit un chapitre dans mon livre, et également un témoignage qui démontre clairement une révélation qui lui a été faite par le cardinal Ratzinger lorsqu'il est venu lui apporter le dossier sur le cas d'apparition d'Akita, dont entre autres le fameux message du 13 octobre 1973, qui était le dernier message public, qui dans les mots de son éminence le cardinal Ratzinger était en fait l'écho du troisième secret de Fatima. Et rappelez-vous le 13 octobre 1973 était le 56ème anniversaire de la dernière apparition de Fatima et du miracle du soleil. D'ailleurs, c'est une émission, pardon, un film qui a été réalisé, produit par, comment il s'appelle, Pierre Barnérias, j'espère que je ne décorche pas son nom, il a fait un film qui s'appelle M et le troisième secret, je crois que c'est, il a fait vraiment un très bon travail, je mettrai le lien tiens d'ailleurs, et c'est à travers son film que j'ai découvert ce que vous venez d'évoquer, que lors de la conférence de presse avec, il y avait en effet le cardinal Berton, alors j'ignorais qu'il était justement le chef de ce projet, et il y avait donc le cardinal Ratzinger plus tard qui deviendra Benoît XVI, il a dit en effet, quand on lui pose la question, il y a des journalistes qui lui disent et qu'est-ce que vous avez à dire d'Akita alors qu'il venait de terminer le troisième secret, enfin pour le coup non, il ne l'avait pas développé, vous venez de l'évoquer Xavier, mais il a dit et bien l'Akita c'est exactement la même chose que le troisième secret de Fatima, or Akita, on connaît un peu plus le caractère comment dire, dévastateur de ce qui nous attend dans l'église et dans le monde qui n'ont pas voulu révéler par rapport au troisième secret, donc c'est là qu'on comprend qu'en fait il y a Anguille sous roche, il nous cache quelque chose. Indubitablement, non seulement cela, mais le cas de Fatima n'est pas le seul cas où l'église a de façon calculée caché les secrets d'un lieu d'apparition, y compris d'un lieu d'apparition reconnu comme étant digne de croyance aussi bien par l'archevêque local que par la congrégation ou le dicasterium de la doctrine de la foi. Pour en donner un autre exemple et cela fait partie de mon tout premier chapitre, l'apparition au singulier de Notre-Dame de la Salette. Il ne faut pas oublier, encore une fois, cela n'est pas mentionné parce que c'est simplement très inconvénient de le faire. Mais ce qui est très peu de gens savent aujourd'hui est qu'en fait l'archevêque de Grenoble dont le comité d'études a formellement reconnu quelques années après, je crois que c'était quatre ans après l'apparition du 19 septembre, si je ne me trompe, 19 septembre 1846, l'apparition de la Salette, le comité d'études a reconnu formellement comme le cas d'apparition étant digne de croyance, « whether your belief », non ? Et le dicasterium de la doctrine de la foi au Vatican a également reconnu la Salette comme étant digne de croyance et a permis le culte là-bas. Il n'y a pas d'apparition plus élevée par le Saint-Ciel que celle-là, voyez-vous ? Il y a toujours eu des éminences tièdes, malheureusement, je ne veux pas les juger en disant ça, Seigneur, qu'ils ne m'en veuillent pas de dire ça publiquement, mais c'est vrai que dans toutes les apparitions, et c'est pareil avec Padré Pio, c'est pareil avec toutes ces grandes apparitions, Garabandal, Fatima, il y a toujours eu des responsables et des personnes au pouvoir au Vatican qui ont voulu faire taire, en fait. on voit les deux forces se bagarrer pour essayer d'étouffer le message et le deuxième dans la suavité, dans l'humilité, dans la gentillesse des petits-enfants de passer le message du ciel. Tout à fait. Mais dans ce cas-là, incroyablement, en dépit de ces approbations, l'archevêque de Grenoble avait pensé bon de mettre dans une boîte de fer bien ficelée, mais avec le seau de son archevêché, les secrets de la salette qui étaient révélés à Maxime Angiro et à Mélanie Calvard et d'envoyer cette boîte se perdre dans les profondeurs de la librairie ou de la bibliothèque du Saint-Siège à Rome. Cette boîte fut découverte par chance, par coïncidence ou devrais-je dire par Providence Divine en 1999 par l'abbé comment s'appelle-t-il Cordeville qui était en fait un assistant de l'abbé René Laurentin. découverte Il est vraiment partout l'abbé Laurentin. Je vais vous dire une chose à l'époque où je travaillais avec l'abbé Laurentin où j'étais avec lui j'ai travaillé avec lui pendant huit ans après je l'ai connu quelques années plus tard quand il ne pouvait plus continuer son travail du fait qu'il était devenu aval mais je vais vous dire une chose à l'époque il était considéré sage prudent de maintenir une certaine discrétion certaines choses et ça sonne très bien les apparences tout cela ça démontre comment dirais-je être raisonnable non aujourd'hui j'ai un certain âge et je pensais comme cela pendant de nombreuses années aujourd'hui je pense qu'il est plus que raisonnable de dire la vérité de façon calme effectivement modérée mais de dire la vérité parce qu'un certain silence implique une certaine complicité à quelque chose qui est injustifiable voyez-vous ? alors justement quelle est cette vérité Xavier ? dites-nous en plus la vérité n'est pas toujours bonne à dire mais je vais vous le dire tout de même elle est longue et elle est compliquée mais je vais vous on va commencer par la salette les secrets de la salette qui furent découvert entre autres annoncent avaient annoncé tout d'abord certains événements prophétiques qui ont effectivement eu lieu tels la guerre franco-prussienne des événements qui auront eu lieu dans des guerres civiles en France en Italie une guerre avec nos voisins puis une guerre qui n'a pas encore eu lieu une guerre universelle qui verra entre autres la destruction totale et complète la pulvérisation de Paris et la destruction de Marseille qui sombrera dans les flots de la Méditerranée il y aura également trois villes trois grandes villes qui seront détruites lors de ce conflit dans les apparitions dans l'apparition de la salette Notre-Dame s'est adressée à un moment donné à Mélanie Calvin et lorsqu'elle s'ouvrait et lui donnait un certain secret Maxime Géraud ne pouvait pas entendre ce qui lui était dit et vice versa à un moment donné c'était après au tour de Maxime Géraud de recevoir un message un secret et une mission dont je vais vous dévoiler et à un moment donné les deux jeunes gens les deux enfants avaient écrit chacun une lettre au pape de l'époque je ne me rappelle plus le nom malheureusement du pontife de l'époque mais la copie de la lettre est dans le livre et dans ces deux lettres entre autres le secret ayant trait si je ne me trompe un antichrist qui viendrait est mentionné et un futur roi de France qui reviendrait dans les secrets de la salette le grand monarque vous allez nous parler un peu plus tard absolument dans les secrets de la salette qui ont été cachés il est dit qu'il y aura que le jour viendra où Rome viendra perdre la foi et qu'entre autres le siège de Saint-Pierre serait aussi brièvement soit-il occupé par un antichrist cela est très très grave évidemment dans un certain sens je peux comprendre l'archevêque de Grenoble mais à la fois je ne suis pas d'accord avec l'attitude ou la direction de ses actions car c'est cacher la vérité et en fin de compte n'oublions pas qu'après tout le Christ a été crucifié pour la vérité non la vérité elle n'était pas alors bonne à dire ni aujourd'hui mais nous nous précipitons vers cela en dépit de tout et donc sur cela ces deux lettres ont donc décrit clairement ce qui attendait à notre pays à notre patrie et entre autres la venue d'un monarque qui serait un descendant des rois martyres nous sommes tous français ici du moins je le crois et il est clair que lorsque la référence des rois martyres est faite cela a trait au roi Louis XVI et à son altesse Marie-Antoinette bon c'est clair on accorde d'abord à la loi Salie qu'il est bon de savoir que pour qu'un être humain pour qu'un homme puisse avoir droit comme héritier de la couronne au trône de France il doit démontrer par A plus B qu'il est descendant du dernier roi de France de père en fils de père en fils de père en fils cela fait partie de la loi Salique en accord à cela il semblerait que effectivement le dauphin Louis XVII n'est pas effectivement mort dans sa cellule au temple comme la majeure partie ou l'immense majorité des livres d'histoire nous le disent aujourd'hui pouvez-vous attendre pouvez-vous faire une pause j'ai une alarme qui sonne allez-y on vous attend je vous remercie alors je ne suis pas sûr que je ferai un coupage au montage donc il faut que je je couvre là le blanc mais j'ai peut-être des choses à dire qu'est-ce que je peux vous dire sur Xavier en vue d'éclaircir un peu cette émission oui alors ce que j'aimerais vous dire là c'est que il est revenu donc non allez-y non excusez-moi je vous prie non il n'y a aucun problème vous avez il n'y a aucun problème on vous a tous attendu il n'y en a pas un qui a bougé vous êtes sûr de cela j'ai les noms très bien donc comme je vous disais dans ce message dans les secrets en question de la salette je me réinstalle dans mon bureau correctement donc la Vierge Marie ou le ciel à travers elle donne une réponse sur un point qui a été un sujet de débat en France depuis depuis la fin du 18ème siècle est-ce qu'effectivement Louis XVII a survécu le temple ou est-ce qu'effectivement il est mort comme tant de républicains l'ont prétendu non ? en accord aux apparitions à l'apparition de Notre-Dame de la Salette Notre-Dame reste très claire et donne une réponse à cette question qui n'est nullement sujet à la moindre interprétation d'après elle Louis XVII aurait survécu et son descendant sera un jour le futur roi de France qui viendra sauver la patrie la nation au pire moment de son histoire à un moment où la France aura succombé à genoux et aura plus grand besoin de l'assistance du ciel et cet homme cet homme de la Providence divine serait effectivement le descendant direct de Louis XVI et de Marie-Antoinette cela fait partie donc je vous donne les grandes grandes lignes des grands secrets de la Salette ce secret fut plus tard confirmé par les apparitions approuvées de Thilly et effectivement par l'Aphrodès ou l'Aphrodès c'était absolument extraordinaire dans mon livre Marie-Julie Jeuny Marie-Julie Jeuny ses apparitions les prophéties dont elle fait écho est pierre angulaire dans mon livre c'est le chapitre le plus grand du livre y compris au-dessus de celui de Fatima bien que Fatima aujourd'hui est considérée comme le plus grand cas d'apparition mariale du XXe siècle et non ce qui est très intéressant pour les auditeurs je veux juste dire ça c'est que Xavier Héral connaissant toutes les prophéties a été en capacité de mettre en exergue ce qui corroborait ce qui donnait du sens en fait c'est là que c'est très intéressant pour nous de l'écouter c'est de se laisser guider sur ce qui est essentiel puisqu'il a la capacité d'aller chercher un peu dans toutes les apparitions qui se ressemblent vraiment quand on les connaît beaucoup mieux mais là on a un expert et il est en mesure de nous faire gagner du temps et quand il dit il va dans les grandes lignes mais en fait il va à l'essentiel donc c'est très très intéressant merci on vous écoute non je vous en prie c'est moi qui vous remercie bref en ce qui concerne donc l'apparition et les grandes révélations qui sont vous devez l'admettre c'est tout de même un peu fort de café d'entendre que Rome perdra la foi en ce qui concerne l'église l'église sera divisée dans une guerre civile que le siège de Saint-Pierre sera temporairement occupé par un antichrist qui sera entre autres un fruit illicite entre un évêque et une religieuse hébreuse non Israël ou je ne sais pas mais de la région d'Israël non et à votre avis on est après l'avertissement ou avant l'avertissement on est déjà dans le grand dans le grand what's the word in French not the warning but the one after that c'est le le châtiment le grand châtiment on est déjà dans le grand châtiment dans ce que vous dites ou c'est avant l'avertissement ça ? non l'antichrist qui est décrit dans la salette à mon avis à mon humble avis je crois aura lieu cet antichrist en question qui sera en accord aux voyants de la salette une sorte de d'incarnation du mal non cela aura lieu après les trois jours d'obscurité ou les trois jours les Québécois appellent ça les trois jours de noirceur vous savez je vis tellement aux Etats-Unis je ne sais plus j'ai parfois tendance les trois jours de ténèbres le Padré-Pied aussi en a parlé mais je pensais qu'après les trois jours de ténèbres c'était les mille ans de l'Esprit-Saint et de la pureté je ne pensais pas qu'on aurait des difficultés après les trois jours de ténèbres au contraire non ce sera la fin ce sera la fin et ce ne sera pas mille ans je ne sais pas si ce sera mille ans ou pas après les trois jours de ténèbres mais je sais que j'en viens je vais vous dire dans le calendrier des événements la lignée des événements à se suivre où cela va arriver bref je vous prie de m'excuser il y a tellement d'informations à vous donner j'essaie de maintenir une non non mais ce n'est pas simple c'est vrai qu'il faut se donner une ligne allez-y oui alors bon pour revenir à ce cas de l'insalette donc il est ce lieu d'apparition a donné des révélations bien qu'il ne fût qu'une seule apparition des révélations qui étaient vraiment très très dures à digérer donc c'est assurément pour cela que l'archevêque de Grenoble a décidé de les cacher jusqu'à qu'elle fût découverte nouvellement par en 1999 et publiée la même année avec une prématur accordée par le cardinal Ratzinger futur Benoît XVI la même année bref en ce qui concerne Marie-Julie Génie et les apparitions de l'afrodin ce fut une jeune femme qui commença qui fut née en 1850 et qui à un moment donné lorsqu'elle avait attrapé un certain cancer qui était absolument inopérable il n'y avait pas d'issue à cette maladie elle reçut des apparitions du ciel et l'invitation à devenir effectivement une âme martyr une âme victime tout en lui promettant le salut et une guérison miraculeuse de ce cancer elle accepta avec joie et profond amour pour la conversion des pécheurs pour l'église de France et pour le salut de la France entre 1800 je dirais dans les années 1860 la fin des années 1860 jusqu'à 1941 l'année de sa mort Marie-Julie Génie a reçu des milliers d'apparitions et une quantité industrielle de prophéties ce qui est absolument extraordinaire Cyril c'est qu'il n'y eut pas une seule prophétie qui ne s'est pas produite exactement comme elle l'a annoncée pas une seule avec elle on a beaucoup de preuves en effet vous vous rendez compte c'est extraordinaire et la quantité de détails qu'elle donne dans chaque petite prophétie c'est absolument aberrant aberrant pour vous donner un exemple elle donna entre autres une prophétie lui fut dit exactement le jour le mois l'année et le lieu où Mélanie Calva de la Salette mourrait ça s'est exactement produit comme elle l'a annoncé elle a annoncé également la mort et le jour le mois l'année et le lieu de la mort du fameux comte de Chambord voyez-vous bon c'est passé ainsi elle a annoncé la guerre elle a prophétisé au sujet de la guerre franco-prussienne dont les résultats ce seraient la perte de l'Alsace et de la Lorraine exactement comme ça s'est passé elle a prophétisé la première guerre universelle la première guerre mondiale qui mènera la France à la victoire avec ses alliés derrière elle et qui fera que nous recouvririons l'Alsace et la Lorraine la venue de la seconde guerre mondiale d'ailleurs c'était en 1938 si je ne me trompe où la Vierge Marie avait demandé à Marie Julie Génie de demander à son recorder biographer son biographe qui était à l'époque le marquis de la franquerie si je ne me trompe dont la petite fille avec qui je suis ami et bien elle lui avait demandé de prendre toutes les archives toutes les notes qui avaient déjà été faites à l'époque pour éviter que les futures troupes allemandes s'en emparent en 1938 la France était considérée la première puissance militaire du monde il était considéré absolument irréaliste que l'Allemagne de Adolf Hitler allait réussir à passer la ligne Maginot et à vaincre nos vaillantes armées c'est clair oui mais comme à Fatima les prophéties de l'époque ne faisaient absolument aucun sens tout comme lorsque Marie Julie Génie à la fin du XIXe siècle on sait que l'Europe serait prise par des vagues d'assaut d'une immigration principalement musulmane et subsaharienne imaginez-vous à l'époque les pays musulmans étaient tous divisés entre l'Empire britannique et l'Empire français devrais-je dire l'Empire français et l'Empire britannique du Maroc jusqu'à l'Egypte à l'exception de la Libye tout ça c'était territoire français c'était l'Empire de France non ? et entre parenthèses brève anecdote simplement pour ceux qui aiment l'histoire il est bon aussi à savoir que nous les français contrairement à nos amis anglais vous savez nous faisions en sorte que les Autotones avaient le droit de voter pour leur propre gouverneur les Anglais ne faisaient pas cet honneur à leur population les gouverneurs étaient immédiatement choisis par le premier ministre britannique et approuvés par le roi d'Angleterre cela étant à l'époque entre le Maroc et l'Egypte il y avait environ une quarantaine une trentaine de millions de musulmans c'était encore considéré heureux donc l'idée qu'il y ait des millions d'immigrants qui traversent la Méditerranée pour envahir le continent européen à l'époque ça ne faisait aucun sens c'était irréaliste tout comme à Fatima quand la Vierge Marie je saute d'un lieu d'apparition à un autre je vous prie de m'en excuser non mais c'est bien c'est bien mais ça démontre que vous allez à la racine des choses c'est bien exactement c'est pour appuyer une certaine idée celle du fait que parfois quand les prophéties sont données à l'époque elles ne font aucun sens elles prennent simplement un certain sens de crédibilité une fois le moment venu Fatima n'en est pas une exception rappelez-vous en 1917 quand la Vierge est apparue aux petits voyants elle leur avait dit si au conditionnel si l'humanité ne revient pas à mon fils et ne se convertit pas il y aura une seconde guerre mondiale si l'humanité ne revient pas à mon fils la Russie propagera ses erreurs dans le monde rappelez-vous le contexte de l'époque bon sang c'était incroyable en 1917 il n'y avait pas encore de lumière au bout du tunnel il n'y avait pas d'issue à cette guerre qui était une guerre qui était une boucherie entre en plus deux nations frères ou sœurs devrais-je dire non car c'était l'enfer sur la terre une guerre de tranchées qui n'en finissait pas il n'y avait pas encore d'issue à cette histoire or ça je peux vous le dire comme petit-fils de Poitiers de 1914 l'idée la notion que cette guerre se serait suivie par une autre encore pire que celle-là était inadmissible on ne voulait pas entendre ce genre de choses en 1917 on ne voulait pas entendre une chose pareille cette guerre était la dernière de dernière non c'était pas supposé se poursuivre avec une encore plus horrible que la première et que la Russie propage ses erreurs mais enfin bon sang la Russie venait de signer un armistice humiliant avec le Kaiser de l'Allemagne de l'époque et avec l'Empire austro-hengrois ce n'était pas du tout réaliste la Russie tenait par un fil avec une armée de Cossacks qui la moitié du temps était tellement ivre elle ne pouvait même pas se tenir droit sur leurs chevaux c'était une armée de parade l'ombre de ce qu'elle était il y a un siècle auparavant ça ne faisait aucun sens Xavier dites-moi une question qui me vient qui me taraude depuis un moment moi qui ne connais pas si bien toutes les prophéties mais je me pose cette question personnellement et peut-être que vous pouvez nous éclairer quel rôle va jouer la Chine dans tout ce qui se passe là est-ce qu'on le sait ? pas à travers Marie-Julie Jani non c'est à travers d'autres apparitions d'autres cas d'apparition dont Elsmeier le fameux allemand dont vous avez parlé ah oui ah il en parle oui oui il en parle et il y en a un autre qui en parle aussi qui aujourd'hui est vivant le révérend père Michel Rodrigue qui a monté sous votre ordre religieux je suis allé le voir le mois d'août dernier on en parlera tout à l'heure on en parlera tout à l'heure en effet je vous montrerai un lien mesdames, messieurs les auditeurs d'ailleurs quand vous avez parlé tout à l'heure vous avez imité gentiment l'abbé Laurentin vous m'avez fait penser à lui j'ai dit j'ai vu le père Rodrigue dans l'image dans ma tête j'ai vu le père Michel Rodrigue et on va en parler tout à l'heure puisqu'en effet Xavier Hérald connaît aussi personnellement le père Rodrigue et il faut qu'on en parle puisque c'est un prophète de nos jours lui il est vivant donc on en parlera tout à l'heure donc oui la Chine lui il en parle d'ailleurs et en grand détail donc on revient à Marie-Julie oui oui pardon je vous coupe parce qu'en fait la raison pour laquelle je me pose cette question avec la Chine c'est avec cette fameuse prophétie de le communisme qui va se répandre partout d'après Conchita Gonzales Marie Loli etc donc c'est pour ça que je trouve ça important et en même temps je me suis toujours posé la question d'où venait ce communisme est-ce que ça serait seulement la Russie je lui dis s'il va se passer quelque chose avec la Chine et la Corée du Nord c'est pas possible enfin bon je vous ai coupé pardon allez-y Xavier je vous en prie je vous demande de continuer à le faire on s'entend très très bien on est complémentaires très bien donc pour revenir à Marie-Julie donc parfois les prophéties ne font pas de sens sur le moment mais après lorsqu'elles ont lieu cela fait cela montre qu'un plus un font toujours deux donc sur ce Marie-Julie donc avait annoncé la seconde guerre mondiale la victoire de la France la guerre franco-algérienne puis l'invasion plus tard de l'Europe d'énormes vagues d'immigration surtout subsaharienne et musulmane surtout la France de là et là nous allons entrer non seulement dans notre présent mais dans l'avenir et là ça devient grave Marie-Julie Jeuny encore une fois je vous donne toujours les grosses lignes parce que les détails sont légion entendu merci je vous en prie donc les grandes lignes sont les suivantes d'après Marie-Julie Jeuny l'Europe donc sera assiégée par une nouvelle civilisation et en France en particulier où les étrangers viendront mélanger l'expression était viendront mélanger la poussière de leur nation avec la nôtre et essaieront de convertir nos lois nos mœurs notre civilisation notre culture et notre histoire avec la leur le jour viendra d'après Marie-Julie Jeuny où la France deviendra Mahometaine aujourd'hui je suis comme vous autres je vois la télévision française tous les jours les nouvelles françaises tous les jours bien qu'il n'y ait pas le droit d'avoir de sondage sur les origines des supposés français des français de papier parce que être français est un cadre d'esprit ce n'est pas simplement porter une pièce d'identité non mais aujourd'hui effectivement en accord à certains sondages il semblerait qu'il y aurait plus de musulmans pratiquants que de catholiques pratiquants encore une fois rappelons-nous que la France est tout de même la terre de Saint Louis c'est tout de même supposément la fille aînée de l'église catholique romaine et apostolique et cela depuis pratiquement 20 siècles c'est incroyable personne n'ose le dire parce que tout le monde tout le monde en France et cela je vous le dis après avoir vécu si longuement à l'étranger cela je l'observe chaque fois que je reviens en France tout le monde a une terrible peur en France d'être classifié ou d'être accusé d'être pro-fasciste c'est-à-dire les effets arrière de la seconde guerre mondiale continuent aujourd'hui à laisser une empreinte terrible sur notre société en France il est temps de tourner la page la guerre c'est fini depuis 80 ans en 20 ans de plus et ça fait un siècle c'est fini ces bêtises là aujourd'hui le nazisme n'existe plus ce sont des bêtises si on essaie de nous faire convaincre de nous convaincre autrement c'est un mensonge Marie-Julie a clairement dit que le jour viendra en France où il y aurait un parti il y aurait trois partis principaux deux qui seront bons et un qui serait mauvais non pardon deux qui seraient mauvais et un qui serait bon non et dont un de ces partis s'assimilerait à un parti politique néo-musulman aujourd'hui cela existe déjà aujourd'hui si je ne me trompe la NUPES est accusée exactement de cela ce fameux aujourd'hui il est même présent au parlement et il est principalement dirigé sinon influencé par Jean-Luc Mélenchon on ne fait pas de la politique on parle de prophétie Marie-Julie a annoncé qu'il y aurait un parti en particulier qui unit à ces mouvements néo-musulmans viendrait un jour à venir à pousser une révolte générale en France jusqu'au point où le gouvernement français serait obligé de quitter le palais de l'Elysée et de quitter la capitale à ce moment-là ce sera le désordre total et complet et ce mouvement anarchique viendrait à prendre brièvement le pouvoir ce genre de problème existera également en Italie en Allemagne en Espagne de façon moindre et en Angleterre ce sera surtout en France à ce moment-là on n'a pas des dates qui nous aident par rapport au mois du Sacré-Cœur du Sacré-Cœur du Précieux-Saint tout ça il n'y a pas des choses comme ça aussi certains mois tout cela commencerait toutes ces révoltes en France commencerait au mois de juin et se poursuivrait au mois de juillet c'est-à-dire les mois du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ de plus en ce qui concerne une année et cela j'en parle toujours dans mes interviews en anglais et en espagnol à la fin mais si vous voulez je vais le faire maintenant comment dirais-je l'idéologie de cette interview mène vers cette direction un indice nous a été donné à travers les apparitions de Marie-Julie Jeannée qui n'ont pas été donnés nulle part ailleurs c'est une idée un indice sur le calendrier à la fin bon sang je vous prie de m'excuser c'est ici c'est encore très tôt le matin je s'habille très tôt Marie-Julie Jeannée a expliqué que notre Seigneur lors de deux apparitions particulières et cela j'ai écrit le message en particulier notre Seigneur lui aurait dit que le début du développement du déroulement de ces prophéties aurait lieu entre l'année 80 et 83 dans un autre message il aurait même mentionné l'année 84 Cyril j'ai entendu ça en fait effectivement je me suis gratté la tête pendant des mois pendant que j'écrivais ce livre ça m'a fait trois ans d'études pour réunir tout ce contenu d'informations qu'est-ce que notre Seigneur voulait dire pourquoi n'a-t-il pas dit 1880 à 1883 à 1980 à 1980 il a dit l'année 80 à 83 entre ces deux années et que l'année 83 serait la pire et ensuite dans un autre message il fait référence à l'année 84 à la fin du chapitre quand finalement j'écrivais la fin de la vie de Marie-Julie Jeannie et où j'écrivais entre autres une prophétie qui fut faite dans laquelle il lui était dit que le jour viendra où les corps de Marie-Julie Jeannie de sa soeur qui fut une femme sainte et qui assista toujours sa soeur lors de sa mission leur corps serait exhumé et leur corps serait trouvé incorruptible on dit incorruptible ou incorrupt en français je perds mon attaque incorruptible je crois qu'on dit en français incorruptible exactement c'est-à-dire que la mort n'aura pas laissé de traces sur leur corps mais plus que ça préparez-vous Cyril il fut promis à Marie-Julie Jeannie que lorsque son corps incorruptible serait découvert on y découvrira que son corps continuera à battre ah mon dieu cela ne s'est pas passé absolument cela ne s'est passé dans l'histoire de l'église catholique et dans l'histoire de France qu'une seule fois auparavant avec Saint-Canada je ne sais pas si ça l'a enregistré de la même manière mais il y a eu un bug au niveau de la connexion au moment où vous parliez de ça donc je voudrais juste que vous réitériez au cas où ça ne s'est pas bien enregistré vous nous parlez que dans la prophétie il a été dit que le Seigneur lui a dit que quand on allait découvrir exhumer le corps de Marie-Julie Jeannie il sera incorruptible et son cœur battra encore dans son corps c'est ça que vous avez dit et ça ça a été fait ou pas ? vous m'avez bien compris c'est exactement ça avant de continuer puisqu'il y a parfois des interruptions techniques ici je vous propose rapidement si vous ne voyez pas d'inconvénients et il n'y a pas de raison d'avoir pas du ridicule c'est parfaitement normal de le faire de faire une prière exorciste la prière de Saint-Michel-Archange pour protéger cette émission est-ce que vous seriez d'accord ? ah oui très bien bonne idée merci au nom du à vous il n'oublie pas à prier de pilio et à prier du sang Amen j'ai une vieille version j'espère qu'elle sera acceptable Saint-Michel-Archange défendez-nous dans le combat soyez notre secours contre les méchancetés et les embûches du démon que Dieu le commande nous vous prions en suppliant et vous ô prince de la milie céleste armé avec le divin pouvoir chassez un enfer Satan et tous les esprits malins qui infestent le monde en vue des pertes des âmes Amen en nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen voilà merci Xavier donc pour en revenir merci à vous pour en revenir à nos moutons effectivement cette prophétie fut faite donc on trouverait cela a été annoncé les corps incorruptibles aussi bien de Marie-Julie Jeannie que de sa soeur mais dans le corps incorruptible de Marie-Julie Jeannie son cœur continuera à battre cela sera une preuve indubitable ce sera que Dieu aura laissé son empreinte sur ce cas d'apparition donc je me suis dit bon ben voilà serait-ce cette année l'année de la mort de Marie-Julie Jeannie qui serait le point de référence de notre Seigneur dans son message l'année 80-83 Marie-Julie Jeannie est née et morte pendant l'occupation allemande en France en 1941 si je ne me trompe c'était au mois de mars ou février 1941 je crois que c'était au mois de mars bon février enfin ça n'a pas d'importance donc je me suis en ajoutant à l'année 1941 80 ans on arrive à 2021 quand vous rajoutez 83 à 1941 on arrive à 2024 cela je l'ai écrit en 2017 quand j'ai découvert cela non je sais qu'il y a une autre chaîne de podcast en France que j'aime beaucoup qui est arrivée à la même conclusion que moi mais plus tard que moi je ne pouvais pas savoir que j'étais arrivé avec cela car moi j'ai fait aux Etats-Unis en 2017 mais ça n'a aucune espèce d'importance qui est arrivé avec cela avant ou après cela m'indiffère personnellement royalement ce qui est important est le message lui-même si cette théorie s'avère être correcte notre Seigneur nous aurait dit que le début de toutes ces prophéties aurait lieu entre 2021 et 2024 et que 2025 serait une année très difficile également mais 2024 serait l'année la plus dure de cette lignée d'années ça corroborerait avec le fait que 2026 pourrait être l'année de l'avertissement en effet puisque c'est une année paire et que 2024 c'est trop tard vraisemblablement et qu'il faut qu'il y ait tous ces événements le synode qui se termine et le communisme qui reviennent partout et on pourrait se retrouver dans cette situation chaotique et à cause de 2025 que vous venez d'évoquer et 2026 et enfin l'avertissement avant que ce soit la destruction totale oui mais je ne suis pas sûr que 2026 sera l'année en question je vais vous expliquer pourquoi enfin d'abord je reviens sur ce oui allez-y pardon je vous coupe encore une fois ne me demandez plus pardon on est entre nous donc interrompez-moi je vous en prie pour revenir à cette histoire 2021 que s'est-il passé l'impensable pour la première fois dans l'histoire de l'église catholique que je sache ce fut la première fois où l'immense majorité de toutes les paroisses du monde ont fermé leurs portes pour les raisons que nous connaissons oui bon je ne veux pas le dire pour ne pas vous causer de perturbations avec les autorités et qui vous ah oui YouTube pourrait nous bloquer oui voilà je ne dis pas un mot mais vos téléspectateurs ont parfaitement compris oui oui en fait on est français on se comprend 2022 que s'est-il passé aussi l'impensable Poutine a lancé ses brigades blindées contre l'Ukraine en flirtant ouvertement avec la troisième guerre mondiale que s'est-il passé en 2023 cette guerre en Ukraine qui a eu lieu qui a lieu encore en Ukraine qui était entre parenthèses auparavant exclusivement entre la Russie et l'Ukraine est devenue une guerre mondiale de proxy c'est-à-dire une guerre mondiale entre principalement une nation qui est appuyée à 100% par l'OTAN avec des millions d'obus qui ont été livrés des quantités des brigades de chars blindés des canons de toutes sortes enfin des armements et des fonds à flot on parle de centaines de milliards d'euros et de dollars n'est-ce pas l'appui politique géopolitique économique et militaire de l'alliance nord-atlantique c'est-à-dire de l'OTAN contre une alliance de facto qui s'est développée grâce à un brio de cette politique de l'Ouest qui a poussé la Russie à l'Iran à la Corée du Nord et je regrette de le dire à la Chine la ligne a été tracée par un manque de vision comme je vous dis je viens d'une famille gaulliste et ma famille connaissait le général de Gaulle je suis forcé de me poser la question enfin je ne me pose pas la question je crois qu'on a de la réponse mais est-ce que le général de son vivant aurait suivi le tracé politique des Américains j'ose croire que non encore une fois c'est de la politique et nous n'allons pas entrer dans cela mais Marie-Jénie a été très claire lors de ces événements entre l'année 80 et 83 ce sera le début des choses donc en 2023 la guerre qui était une guerre régionale est devenue mondiale indirectement et proxy mais elle l'est devenue il y a deux clans du globe qui se confrontent sur le territoire ukrainien l'Ukraine en soi aurait été incapable de se défendre au-delà de trois mois contre la Russie la seule raison pourquoi la Russie est toujours dit sur ses pieds encore sur le point de s'écrouler mais sur ses pieds c'est exclusivement à cause de l'Union Européenne et de l'alliance de l'OTAN point à la ligne personne de bonne foi ne me contredira de plus en 2023 cette guerre non seulement s'est développée une guerre mondiale de facto mais s'est étendue au Moyen-Orient avec l'attaque insensée d'octobre de l'année dernière du Hamas contre l'Israël et maintenant du Hezbollah dans le sud du Liban au nord de l'Israël et Hezbollah est une force profondément mieux développée et considérablement plus puissante que le Hamas du Gaza Strip maintenant avec l'Iran cette histoire est encore encore en train de se propager et de renforcer cette alliance entre la Russie l'Iran la Corée du Nord et la Chine or Marie-Jules Unie a également annoncé qu'après la tombée d'une reine d'Angleterre des tensions profondes commenceraient à se développer au Moyen-Orient entre l'Angleterre Jérusalem et la Perse c'est le fait qu'elle mentionne la Perse à l'époque c'est parce que l'Iran ni Israël n'existait à la fin du XIXe siècle l'Israël deviendra une nation sans blanques en 1948 si je ne me trompe et la Perse n'était pas connue comme l'Iran mais sera connue comme l'Iran presque un demi-siècle plus tard un peu plus d'un demi-siècle plus tard donc à l'époque à la fin du XIXe siècle l'Angleterre les Anglo-Saxons ce n'était pas seulement l'Angleterre malheureusement à l'époque les Etats-Unis étaient une nation de Cowboy dont la grande ambition était d'achever les pauvres Indiens et de rejoindre l'Atlantique au Pacifique ce n'était pas une puissance mondiale donc quand je parlais de cela à l'Abbé Laurentin il y a de nombreuses années de cela il me disait on peut se demander si Marie-Julie Jani ne voulait pas faire référence aux Anglo-Saxons en général c'est-à-dire les Américains les Anglais en union avec l'Israël Jérusalem contre contre la paix c'est-à-dire l'Iran aujourd'hui qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui je viens de voir ce matin à la télévision sur BFM TV et CNews justement une confirmation qu'on est sur le point on attend une rétaliation iranienne contre l'Israël pour le bombardement de son consulat en Syrie c'est imminent et les Américains et les Européens n'attendent que cela la guerre au Moyen-Orient sert tous les intérêts des partis concernés l'Israël parce que maintenant ils ont enfin le parfait prétexte pour cogner toutes leurs forces contre l'Israël et étendre leur territoire dans le Gaza Strip et dans le West Bank du côté de la frontière jordanienne les musulmans rappelez-vous qu'avant la guerre avant que les attaques de Hamas au mois d'octobre de l'année dernière ont eu lieu l'Arabie saoudite était en train de faire un rapprochement diplomatique avec l'Israël les Willabites cela ne faisait pas l'affaire des Iraniens des Shiites ni des Sunnites Syriens ni du monde Sunnite le monde musulman a été profondément divisé entre lui-même cette attaque et la contrepartie israélienne n'a fait que immédiatement repousser le reprochement diplomatique de l'Arabie saoudite avec l'Israël qui maintenant fait aujourd'hui bloc avec l'Iran avec la Syrie et avec toutes les nations musulmanes régionales cela fait parfaitement l'affaire des musulmans aussi pour nous les Européens et pour l'Ouest cela fait notre affaire aussi je vais vous expliquer pourquoi car depuis de nombreuses années les Américains et je sais j'en sais quelque chose je vis ici aux Etats-Unis les Américains les Anglais l'OTAN la France savent pertinemment bien que depuis de nombreuses années l'Iran est en train d'enrichir une réserve très absolument très très grande d'uranium pour commencer à monter un arsenal nucléaire digne de ce nom ça fait 10 ans qu'en effet les Etats-Unis nous parlent de ça et nous préviennent qu'ils sont vraiment à quelques mois pendant un moment c'était quelques années maintenant quelques mois d'obtenir la bombe en effet ils sont à un cheveu d'y arriver malheureusement ou heureusement l'Europe l'OTAN n'avait pas de raison qui pouvait justifier un bombardement contre l'Iran pas encore sans avoir les Nations Unies sur leur dos tout de suite après car cela aurait été une violation des lois internationales absolument injustifiables maintenant ils ont leur prétexte cette guerre sert les intérêts de toutes les parties concernées malheureusement ce ne sera pas monsieur Apathy ou ce ne sera pas les gens de C'est à vous ou les journalistes de France ou des Etats-Unis qui vont vous dire cela aujourd'hui ce genre d'information peut se trouver aux Etats-Unis plus facilement qu'en France car aujourd'hui il y a beaucoup plus de liberté et moins de censure qu'il y en a chez vous je devrais dire chez nous car je suis français en dépit de tout cela il y a une raison qu'aujourd'hui il y a une raison sur internet oui mais il y a par exemple il y a un show américain qui s'appelle qui est très fameux qui est mené par un juge de la loi américaine qui s'appelle Judge Napolitano son show s'appelle Judging Freedom jugeant la liberté Judging Freedom là il invite des officiers militaires qui étaient consultants au gouvernement américain des ex-officiers supérieurs de la CIA qui continuent à avoir des liens avec des officiers d'actifs au Pentagone entre autres ces gens là disent la vérité il y a un fameux Connell McConnell qui est un héros de la guerre du Golfe qui clairement dit la vérité car il a des quantités industrielles d'amis qui sont des officiers supérieurs américains d'actifs et qui ne sont pas du tout d'accord de cette campagne de censure que le gouvernement américain impose sur eux et sur tous les médias américains ABC, NBC, CBS qui ont des envoyés continuels du gouvernement américain qui leur disent ce qu'ils ne peuvent pas dire pour des raisons de sécurité nationale Alors Xavier pour revenir juste aux prophéties de ce qu'on est en droit d'attendre dans les grandes lignes qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus ? Simplement que les prophéties de Marie-Jules Jeuny ne font que confirmer ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui Marie-Jules Jeuny a annoncé donc que le moment viendra où il y aura des révoltes civiles en France et dans l'église que l'église aussi sera subjuguée par des lobbies qui seront menées par les ennemis de la religion principalement Est-ce que je peux parler ouvertement ou je ne peux pas parler ? Allez-y vous avez la libre parole sur cette il n'y a aucun problème La franc-maçonnerie Ah non pas eux ! Non je plaisante Je les connais bien J'en suis pas chers auditeurs j'en suis pas on me l'a demandé cent fois grâce à Padré Pio je ne suis pas franc-maçon sachez-le Ben écoutez ni moi grâce à Dieu mes parents m'ont fait donner ma parole d'honneur que jamais je ne rentrerai dans une de ces langes cela étant Marie-Jules Jeuny a parlé ouvertement de la franc-maçonnerie comme étant l'ennemi direct de l'église catholique romaine et apostolique et que ces gens réussiraient à s'infiltrer à l'intérieur des corridors du Vatican du Saint-Siège avec d'autres lobbies que ces lobbies viendraient mettre aurait plutôt ambition de placer à la tête de l'église du Saint-Siège quelqu'un qui leur serait ouvertement qui serait amicable amiable n'est-ce pas et que sur ce à partir du dépôt de la foi de l'église catholique une nouvelle doctrine une nouvelle idéologie en surviendrait et essaierait d'enterrer les idéologies de nos pères et de leurs pères avant eux n'est-ce pas en essayant d'effacer ou de cacher le doctrine de la foi avec une nouvelle idéologie qui serait totalement contraire à celle de l'église catholique et dont une nouvelle liturgie viendrait qui deviendrait abominable au-dessus de Dieu et qui sous le prétexte d'être une église catholique qui veut dire universelle le mot catholique veut dire universelle essaiera de réunir toutes sortes de différentes foies et de différents credos sous un même toit pour adorer un même Dieu mais qu'une nouvelle liturgie à cette fin-là sera proclamée une liturgie qui sera considérée par Dieu par la Sainte Trinité comme étant injustifiable et invalide et qu'au moment de la consécration de cette nouvelle Eucharistie avec la nouvelle liturgie le corps et le sang l'âme et la divinité ne seraient pas à travers ce pain ni ce chalice de vin ce sera à ce moment-là que cela sera considéré par Dieu le Père comme une question inadmissible et intolérable ce sera là où il interviendra en accord à Marie nous savons à travers les apparitions à Anguera Notre-Dame de la Paix aussi elle se fait appeler là-bas comme ça au Brésil que nous allons entrer dans une période où les vrais prêtres en soutane vont devoir se cacher pour célébrer la vraie messe et c'est comme ça que nous allons le vivre un peu comme ça a vécu ça je ne me souviens plus de son nom d'origine mais le Saint-Jean-Paul II avant de... Il était polonais absolument Donc Marie-Julie Jeani a clairement annoncé cette guerre civile à l'intérieur de l'Église catholique et la célébration de la Sainte Eucharistie comme dans les temps des... Ah bon sang je vous prie de m'excuser des catacombes Une grande et fausse église et une petite et vraie église voilà ce qu'il va y avoir Exactement et cela a été annoncé également par la fameuse mystique Anne Emmerich dont j'écris également un sous-chapitre dans le chapitre 9 de mon livre Donc sur ce mari je l'annonce là en même temps que tout cela aura lieu à l'Église catholique les révoltes partout auront lieu en France en Europe et cette partie anarchiste qui sera un parti politique allié à un mouvement néo-musulman prendra la tête et la charge du pays temporairement et le gouvernement français sera en déroute A ce moment là la même chose se produira dans les pays voisins et les pays de l'Est en prendront avantage ce seront des pays de l'Est qui seront ouvertement hostiles à l'organisation de l'alliance nord-atlantique l'OTAN et en accord avec une alliance avec un consortium musulman lancera une guerre éclair une blitzkrieg qui à partir des frontières russes commencera une invasion rapide d'une Europe qui ne sera pas préparée et qui sera démunie de munitions et d'armement on ne peut qu'assumer que cela aura lieu à cause de la guerre d'Ukraine de plus et je vais vous admettre autre chose j'ai failli tomber sous une grande tentation de ne pas écrire une prophétie de Marie-Julie Jani qui me semblait tellement à l'époque tellement folle que je pensais que par peur du ridicule je pensais qu'il valait mieux ne pas l'écrire et surtout pour ne pas faire perdre belligérance ou crédibilité à Marie-Julie Jani Marie-Julie Jani avait dit a écrit que le moment viendra en France où la France se propagera tellement avec ses forces armées partout dans le monde qu'elle n'aura pas suffisamment de forces armées pour protéger intégralement sa propre nation qu'elle enverrait les troupes en Afrique dans les anciennes colonies au Moyen-Orient et en Europe de l'Est rappelez-vous j'écrivais ceci en 2016-2017 à l'époque de se dire des troupes françaises en Europe de l'Est mais enfin ce n'est pas réaliste qu'est-ce qu'on va aller faire en Europe de l'Est on avait la paix l'OTAN l'Union Européenne était supposée garantir la paix dans le continent qu'est-ce qu'on allait faire en Europe de l'Est ça ne faisait aucun sens il n'y avait même pas encore vraiment de tensions bon il y avait des tensions mais aucun danger militaire encore finalement je me suis dit bon écoute dans ce livre tu pointes du doigt l'Église la salette tu pointes du doigt les erreurs de l'Église en ayant caché le troisième secret de Fatima et d'autres non j'en passe des meilleurs non et d'autres et toi tu es en train de penser de considérer cacher une autre prophétie que le ciel aurait donné à travers Marie-Julie Jeunier parce que cela n'était pas convégnant non plus je me suis dit quelle belle hypocrisie tu ne peux pas faire cela tu dois te mettre au pied de la croix il y a la grâce de Dieu je l'ai écrit en dépit de mes doutes et j'en suis bien reconnaissant donc Marie-Julie nous savons tous deux et tous les auditeurs le savent pour la plupart aussi que la priorité c'est de revenir à Dieu de se confesser si on en a besoin et de participer au sacrement avec le chapelet à la main non seulement à la main mais le prier évidemment tous les jours sans faire les 10 heures de bonne aventure ou les médiums ou les voyants et ce n'est pas du tout ce qu'on cherche à faire ici qu'est-ce que vous pouvez nous dire dans les grandes lignes qu'on est ou même je ne sais pas si vous voulez dater mais qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre à partir de on est quand là on vient d'entrer en avril on est en avril qu'est-ce que vous pensez vous Xavier sans avoir peur du ridicule et je vous accompagne dans ce que vous allez dire qu'est-ce que vous pouvez nous présenter comme futur à court moyen et long terme comment vous voyez les choses en fait très bien je vais vous dire cela sur la base de mes longues conversations avec l'abbé avec le père Michel Rodrigue voyant et sur d'autres cas je vais essayer d'être bref premièrement je ne vous prie de m'excuser si parfois c'est long mais il y a tellement vous voulez vous prendre un café quelque chose parce qu'on a presque deux heures d'émission donc vous avez le droit de vous poser ce que vous voulez non non il n'y a pas de problème voilà en réponse à votre question ce à quoi on peut s'attendre c'est ceci d'abord il est bon à savoir qu'à l'époque enfin comment dirais-je aujourd'hui ce que nous sommes en train de vivre avec toutes les apparitions qui ont été premièrement formellement approuvées par le réveil local et par la congrégation de la doctrine de la foi nous devons comprendre bien que ce que nous sommes en train de vivre est la même chose que le monde était en train de vivre en 1917 quand la Vierge Marie est apparue pour annoncer prophétiquement les événements qui allaient avoir lieu si l'humanité ne se convertit pas personne n'a pris cela au sérieux nous connaissons les conséquences aujourd'hui aussi bien vous que moi aujourd'hui la même chose se passe mais les conséquences si nous disons non si nous ne prenons pas conscience de ce qui va arriver et si nous ne décidons pas nous ne nous décidons pas de nous convertir et de revenir à Dieu à travers l'église catholique romaine et apostolique qui est la seule église chrétienne qui fut fondée par notre Seigneur Jésus Christ sur Pierre quand il lui dit tu es Pierre et sur cette Pierre je construirai mon église non si nous ne tournons pas vers Dieu vers le Christ et son église à temps les conséquences seront infiniment plus graves que celles qui ont été annoncées à Fatima or ce à quoi nous pouvons nous attendre est la chose suivante on accorde aux prophéties de Gala Vandal du père Michel Rodrigue même de Marie-Julie Jani qui en parle très brièvement mais elle en parle il y aura un cas qui sera l'avertissement the warning in English el aviso en espagnol l'avertissement en français ce sera un moment et c'est imminent en accord au père Michel ça va arriver d'un moment à l'autre ce sera un moment où chaque être humain partout dans le monde qu'il soit chrétien ou non agnostique ou athée se rendra se présentera devant un fait accompli il sera à ce moment-là dans une parfaite honnêteté que la notion de Dieu existe que son fils est Jésus-Christ et que son église est l'église catholique romaine et apostolique à ce moment-là chaque personne verra la face de Dieu la face du Christ plongera dans son visage en accord avec ce que dit le père Michel est pour avoir l'état de son âme en parfaite honnêteté comme Dieu la voit lui-même c'est-à-dire on ne pourra pas essayer de justifier l'injustifiable ou de se mentir à soi-même nous serons capables dans la parfaite capacité de voir toutes les choses toutes les erreurs que nous avons commises toutes les erreurs que nous avons faites tous les mals que nous avons causés dans notre vie et tout le bien que nous avons failli de faire tout le bien que nous n'avons pas fait ce sera la dernière chance de conversion que Dieu donnera à l'humanité toute entière car nous arrivons en ce moment à un point culminant de notre histoire où il y aura une grande purification qui va frapper la terre ce moment durera environ une quinzaine de minutes mais paraîtra considérablement plus loin la Vierge Marie a annoncé que dans ce moment d'avertissement le choc sera tel que chaque personne sera capable de voir où est-ce qu'elle terminerait si elle venait à mourir sur le moment beaucoup d'âmes verront que s'ils n'ont pas une chance de se racheter de passer par une rédemption elles termineront en enfer et certaines âmes qui verront cela seront prises par une telle surprise à un tel choc ce sera une immense minorité mais beaucoup de gens mourront sur le moment par choc par attaque cardiaque d'autres verront que elles iront au purgatoire et une infime minorité iront directement au paradis le purgatoire est un lieu il est bon à savoir où toutes les âmes qui y vont seront là pour un temps très temporaire aucune âme ne va au purgatoire éternellement c'est un lieu de purification où chaque âme a l'opportunité de nettoyer son âme pour se préparer à aller au ciel par contre l'enfer et le paradis sont éternels je sais que c'est très difficile à croire ça m'a pris un temps fou pour avaler la pilule ça m'a pris un temps fou pour accepter mais toujours en prenant en considération ce que l'abbé Laurentin disait ou bien une fois après avoir fait ses études sur le cas en question si vous pensez que ça vient de Dieu vous ne pouvez pas le passer par un filtre et prendre simplement les parties qui sont convéiantes vous devez l'accepter tout ou le refuter tout voyez-vous donc nous devons nous attendre à cela en accord à ce que le père Michel Roderick m'a dit l'année dernière c'est imminent on en a encore parlé au début de cette année il m'a dit c'est imminent peu de temps après cela environ entre la fin de cette expérience il y aura environ d'ici les prochains mois après jusqu'à un an plus tard il y aura ce qui s'appelle le grand signe ce sera un signe qui sera indestructible qui apparaîtra sur certains lieux où la Vierge est réellement apparue entre autres sur la petite colline le miracle ce sera sur le miracle sur la colline aux atours du petit village de Santander de Garavandal au nord de l'Espagne également Apparition Hill la colline d'apparition à Bosnia-Herzégovina à Guadalupe Medjugorje également à Guadalupe et à d'autres lieux où la Vierge est véritablement apparue ce seront des signes qui pourront être enregistrés qui pourront être pris en photographie qui pourront être enregistrés par des caméras mais personne ne pourra les toucher ce ne sera pas palpable ni les déplacer ces signes en question ces miracles seront clairs et transmettront un clair message sur l'authenticité non seulement du lieu d'apparition mais sur l'authenticité de Dieu et de l'expérience que les gens auront après si l'humanité ne se convertit pas en dépit de cette illumination de conscience cette nouvelle pentecôte comme l'appelle le révérend père Michel Rodrigue et après ces signes indubitables sur les vrais lieux d'apparition de la Vierge Marie si l'humanité ne se convertit pas à temps alors là il y aura la grande punition the great chastisement non ? et là ce sera la purification du monde tout entier à travers la troisième guerre mondiale et à travers une épidémie de ce qui s'appelle en anglais de burning plague une épidémie qui fera passer le Covid-19 comme un pique-nique en comparaison donc d'après les prophéties donc ça c'est conditionnel après l'avertissement si pendant cette période de réflexion il n'y a pas assez de conversion et un changement drastique des âmes sur la terre et le grand châtiment arrivera donc c'est un don que nous fait le Seigneur en fait il nous fait un don avant d'arriver à la destruction ou la purification totale absolument absolument c'est exactement cela il faut bien comprendre que la nature même d'une prophétie comme un inivé et jeunas n'est-ce pas ce n'est pas simplement de montrer une déclaration d'un dieu qui est sévère barbu et moustachieux qui dit cela va vous arriver et vous serez punis pas du tout c'est tout le contraire Dieu est un dieu en accord à ce que nous a expliqué Marie-Julie Jani est un dieu qui est consumé d'un profond amour qui ne nous a pas châtiés en depuis du fait qu'on aurait dû l'être et depuis belle lurette le niveau d'inhumanité de l'homme vous savez on dit en latin l'homme est le loup de l'homme le niveau d'inhumanité est arrivé à un tel point aujourd'hui que normalement on aurait dû être pulvérisé on a violé toutes les règles de la décence toutes les règles de la nature toutes les règles de Dieu et dans les dates Xavier vous pensez quoi comment vous évaluez les choses par rapport à ce warning et à ce avertissement pardon et l'entrée des russes et des mahometins jusqu'à Nantes comme le dit certaines prophéties donc Marie-Julie Janéi et Fatima qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme date vous pensez à quoi écoutez j'en ai parlé longuement avec l'abbé Laurentin il y a un quart de siècle de cela et avec aujourd'hui le père Michel Rodrigue je préfère ne pas donner de date pour sûr parce que premièrement je ne crois pas que c'est ce que Dieu veut non très bien je crois simplement qu'il faut se préparer il faut se préparer et comprendre bien ceci que toutes les prophéties qui ont été données peuvent être changées si l'humanité se convertit et répond présent à l'appel de mobilisation spirituelle qui nous est fait à travers le premier messager du ciel qui est la Sainte Vierge Marie la conversion que la Vierge Marie nous demande d'effectuer se résume en ceci vivre nos vies sur la base des Saintes Écritures et surtout des Saintes Évangiles les enseignements du Christ la Vierge Marie nous le demande à travers Marie-Julie la Salette Akita Borin Banneux Fatima etc 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 la Vierge Marie nous demande de nous convertir à travers la Sainte Prière principalement du Saint Chapelet et de la Sainte Messe la Vierge Marie le ciel à travers la Vierge nous demande de nous convertir en vivant les saints sacrements de l'église catholique romaine et apostolique après le baptême naturellement de nous faire confesser au moins une fois par mois préférablement tous les premiers samedis de chaque mois de recevoir l'absolution de Dieu à travers un prêtre catholique une fois par mois tous les premiers samedis du mois et après avoir reçu la Sainte Absolution de recevoir si c'est possible tous les jours le Saint Sacrement de l'autel c'est-à-dire la Sainte Eucharistie qui n'est point un symbole du dernier souper de la dernière scène au contraire la Vierge Marie était très claire chaque fois que nous recevons la Sainte Communion nous devons être parfaitement clairs sur le fait que nous recevons littéralement le corps et le sang l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ le même qui est né à travers la Sainte Vierge Marie le même qui a marché sur les eaux le même qui a fait les aveugles voir les sourds entendre le même qui a ressuscité Lazare le même qui a été crucifié en demandant à Dieu de bien vouloir pardonner ses persécuteurs et le même qui est ressuscité au troisième jour il y a tellement de miracles eucharistiques pour le confirmer naturellement Xavier est-ce que je peux vous demander comme on a deux heures d'émission de terminer entre guillemets quand je dis terminer on peut prendre encore dix minutes un quart d'heure sans problème mais pour nous parler justement du père Michel Rodrigue et puis comme je ne doute pas qu'on fera une autre émission peut-être plus accentuée sur une prophétie plutôt qu'une autre là je voulais absolument aborder toutes les bases en tant que monsieur Héral qui a écrit donc des livres à ce sujet-là mais on va terminer oui sur le père Michel Rodrigue qui est au Québec tout à fait je le connais depuis maintenant un an il est passé par une controverse également il y a un an de cela c'est un homme qui voit la Vierge Marie et notre Seigneur Dieu le Père éternel comme il l'appelle depuis l'âge de trois ans il est devenu prêtre basé sur l'amour qu'il a développé au cours de son enfance pour le ciel et pour son église c'est un homme qui est un exorciste qui a exorcisé en de nombreuses occasions d'innombrables pauvres victimes du diable il a fondé son propre ordre religieux avec l'approbation à l'époque de son archevêché et de l'église de Rome de Saint-Siège il a aujourd'hui son propre monastère au Québec et il continue à recevoir des messages et il est en train de préparer une communauté pour des raisons que j'expliquerai lors d'une autre occasion je suis en contact avec lui continuel c'est un homme exceptionnel qui offre la messe tous les jours qui donne la confession et les messages qu'il apporte sont de toute première importance et rien de plus qu'une confirmation de ce que Marie-Julie Jeannie nous a annoncé et d'autres voyants de quelle diocèse dépend-il ? Amos au Québec d'accord ok c'est l'évêque ? le nom de l'évêque ? non Amos c'est le nom de la ville le nom de l'évêché qui a fait une qui s'est joint à un autre évêché pour terminer simplement je veux vous dire que il faudrait en faire une autre émission mais le ciel à travers le père Michel nous donne beaucoup d'éléments spirituels pour nous préparer à ce qui est sur le point de venir il ne faut pas être un grand druide pour regarder la télévision et voir effectivement que toutes les prophéties d'antan sont en train d'avoir lieu aujourd'hui le père Michel nous dit encore avec plus de clarté ce qui est sur le point de se produire et nous donne tous les instruments pour nous préparer spirituellement et physiquement Marie-Julie Jeannie aussi donne beaucoup de remèdes particulièrement pour une grande maladie qui est sur le point de se propager dans le monde et dont l'art médical humain n'aura pas de réponse il y a une réponse à travers les révélations faites à Marie-Julie Jeannie et à travers le père Michel Rodrigue une maladie autre que le Covid-19 qu'on a connu absolument le Covid-19 est une partie de plaisir en comparaison donc je conclue je sais que j'ai pris beaucoup de votre temps en demandant à tout d'abord mes compatriotes à toutes les personnes qui nous écoutent même les étrangers qui nous écoutent toutes les âmes de bonne volonté et de bonne foi de faire un pas en arrière d'observer tout cela avec beaucoup de calme beaucoup de sérénité esprit critique toujours mais de ne pas vouloir toujours pour des raisons de paraître raisonnable ne pas mettre une croix dessus cela n'est pas raisonnable cela ne l'était pas en 1917 quand les gens pensaient qu'il fallait être sage raisonnable observer cela comme ça par apparence non ce qui est vraiment raisonnable c'est d'observer en silence et de voir si cela est effectivement l'empreinte un accent de Dieu dans tout cela pour celui qui vous parle aujourd'hui pour moi indubitablement il faut être vraiment de mauvaise foi ou simplement aveugle pour ne pas se rendre compte qu'effectivement ce qui a été annoncé se produit aujourd'hui et simplement pour une seule raison l'amour l'amour le vouloir nous protéger le vouloir survivre et recréer une nouvelle renaissance quand les cendres seront tombées au sol donc je demande simplement si ce n'est pas une imposition que tout le monde veuille bien prier pour Cyril notre hôte de ce matin ou de votre après-midi car ce n'est pas facile de faire ce genre de travail on s'expose à beaucoup de critiques même à la haine et si ce n'est pas une imposition je demande vous prier pour moi pour mon travail pour ma famille et je reste unis avec vous tous en union de prière et Cyril je vous remercie pour votre immense gentillesse et j'espère que vous me réinviterez dans votre émission j'ai beaucoup aimé j'aimerais même faire on verra ce qui va se passer dans le temps mais peut-être qu'on se verra en fleurie j'irai voir j'ai d'autres personnes à voir et je passerai vous faire un petit coucou on pourra peut-être faire une émission là-bas mais en tout cas merci pour votre partage merci pour votre intention votre gentil cœur je voudrais saluer votre épouse et vos enfants qui vous accompagnent votre épouse m'a fait penser pendant que vous parliez d'elle à l'épouse j'oublie son nom mais celui qui représente dans Sound of Freedom l'ancien agent du FBI qui a une épouse formidable aussi je me dis je ne suis évidemment pas jaloux de ces hommes-là mais au contraire je remercie le Seigneur je me dis ça existe ah c'est beau de voir des couples qui sont cristocentrés et qui s'entendent et qui partagent cette foi et la croix que ça demande donc voilà je tenais à les saluer aussi et comme vous l'avez suggéré avec les auditeurs pourquoi pas finir avec une prière tout simplement je vous laisse faire Xavier parce que pourquoi pas mettre un petit peu de latin je sais qu'il y a des traditionnalistes qui aiment aussi qu'on prie un peu en latin moi je ne suis pas compte je ne parle pas le latin mais je ne suis pas du tout compte donc je sais qu'on parle au père ou on parle à notre maman du ciel donc comme vous voulez je vous laisse faire je vous laisse terminer là-dessus et puis je dirai juste un petit au revoir quand tout sera terminé pour dire que j'appuie sur le bouton que c'est terminé et puis je vous ferai peut-être un petit coucou après ok ça marche je vous laisse nous guider dans la prière épatant écoutez que diriez-vous si nous faisions le Pater Noster et le Ave Maria d'accord parfait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Amen Pater Noster qui est in cielis sanctificet ur nomen tuum advenia at renium tuum fiat voluntas tua sicut in cielos et in terra panem nostrum quotidianum danobis odie et dimite nobis debita nostra sicut et nos dimitimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem et ne nos libera nous amano Amen Ave Maria gratia plena Dominus tecum benedicta tu in mulierebus et benedictus fructus ventris tui Iesus Santa Maria Mater Dei ora pro nobis peccatoribus donc et in ora mortis nostre Amen Amen du Père du Fils et du Saint d'Esprit Amen et à très bientôt j'espère Merci Merci Xavier Voilà dernier mot avant de cliquer sur end recording Dieu nous aime les amis Dieu nous aime à la folie la folie de la croix soyez tous bénis de Dieu au revoir au revoir